Musique ... ... Je peux dire que j'ai consacré ma vie à l'étude des vers de terre. Bon, je suis donc un spécialiste borné à ça. Je suis arrivé à ça en commençant par être jardinier, de sorte que je peux comprendre à peu près ce que vous faites. Parce que je ne suis pas praticien, par contre. Je suis un jardinier qui n'a jamais eu d'entreprise. Alors, je vais vous faire une présentation qui va partir de la situation actuelle et on va faire des marches arrière dans le temps. En fait, c'est comment j'ai découvert, en faisant l'étude des vers de terre, leur passé. Et après, on fera la marche dans l'autre sens. On ne va pas rester quand même dans le passé. Parce que ça va nous montrer comment ils ont acquis leur propriété et comment ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire de sacrés acteurs de la vie des sols. Alors, comment j'ai découvert ? Presque par accident. Enfin, c'est un accident quand même qui a fait beaucoup de route. J'ai en effet parcouru toute la France et ensuite j'ai été invité en Belgique, Luxembourg, à continuer pour tout simplement collectionner les vers de terre, les ramasser, car on ne les connaissait pas. En effet, il n'y a pas un vers de terre, il y a des tas d'espèces, la plupart inconnus de la science. Alors, j'ai mis beaucoup de noms latins sur beaucoup d'espèces nouvelles, mais ça, ça ne vous intéressera pas. Je ne vous enverrai pas de noms latins dans la figure. Ça m'a permis d'avoir une vision, non seulement des espèces de France, mais de savoir où elles sont. Et à force de savoir où elles sont, j'ai découvert une chose très surprenante. J'imaginais l'évolution de ces vers de terre à partir de leur caractère. Vous savez, tous les biologistes font ça. On fait l'histoire d'un passé qu'on ne voit pas, en fait, on voit du présent. Et puis, ma grande surprise, ça a été de constater qu'à partir d'une forme primitive, il y avait des espèces qui... Alors, que j'appelle primitives ? Ça veut dire en général la plus simple. Puis après, on voit des vers de terre qui acquièrent des caractères supplémentaires. Et on reconstruit comme ça, par la pensée, une histoire. Et ma surprise, ça a été de voir... Là, il s'agit de deux groupes qui sont d'ailleurs apparentés. Et de voir que dans l'espace, ces espèces s'ordonnaient de la même façon que moi, j'avais pensé dans le passé. Alors, c'est bizarre. La réalité, alors là, j'ai commencé à comprendre, c'est que c'est l'histoire de ces territoires. Et là, il faut cabaler chez les géologues, aller voir, et on s'aperçoit qu'autrefois, il y avait une mer ici, là, dans l'Aquitaine, et qu'elle s'est retirée. Et les vers de terre ont occupé peu à peu le territoire, voyez-vous, avec des... Et ont évolué au cours de ce temps. Alors, là, on est déjà quand même dans pas mal de millions d'années. On est dans du 60 millions d'années. Ça s'est passé. Les Pyrénées ont fait leur surrection et on voit les vers de terre s'installer en suivant cette histoire. On commence à donner, du coup, des dates à cette évolution qu'on ne peut pas voir. Un vers de terre n'a aucun fossile. Il n'y a pas de fossile chez les vers de terre. Et alors, remarquez également que ce n'est que dans le midi de la France. Et cette région n'a pas échappé. Il y a eu des glaciations, en effet, dans le passé. Il n'y a pas si longtemps que ça. 20 000. Alors là, ce n'est pas des millions d'années. C'est 20 000 à 10 millions. Qui ont ratatiné toutes les populations de vers de terre. Donc, l'histoire dans le Nord, le document a été effacé. En Eureka, j'ai compris le passé, du coup, des vers de terre. Et pour les scientifiques, c'est important parce que ça valide mes hypothèses d'évolution que personne n'a été voir. Je passe de l'autre côté, toujours dans le midi de la France. Et je fais la même interprétation. Pas de problème. Si ce n'est que... Alors là, je ne vous donne pas de nom latin. Mais enfin, ça, c'est une espèce avec des sous-espèces. Et puis, une sous-espèce en Corse. Alors ça, ça ne colle pas parce qu'on est dans la zone alpine. Les Alpes, c'est 14 millions d'années, si je me rappelle bien, quand elles émergent. Alors, les vers de terre ont occupé ce territoire qui avant était sous la mer. Et puis, alors, voilà qu'ils sont ensuite, ensuite, parce que c'est une sous-espèce de l'espèce, passés en Corse. Et ça ne colle pas. J'ai été voir les géologues, j'ai imaginé des tas de choses à l'époque. C'est impossible. Et comme les vers de terre, ça nage pas du tout dans l'eau de mer, voilà, j'avais l'exception qui confirmait la règle et je ne comprenais pas. Bon, alors j'ai publié tout ça en 1972. Et la même année, il y a eu un travail fait par un navire qui faisait des sondages dans la Méditerranée et qui a démontré que la mer Méditerranée, il y a 6 millions d'années, donc après les 13, c'est le niveau de la mer qui a baissé. Ce n'était pas la peine d'avoir des montagnes. C'est le niveau de la mer. Le niveau de la mer a baissé de 1000 mètres. C'est énorme. Il y a d'énormes dépôts salins actuellement sous la Méditerranée. Alors le sel n'a pas refondu parce qu'il y a des couches dessus qui empêchent la fonte. Et alors surtout, là, on rentre dans l'histoire qui se fait en millions d'années. Et on a, alors là, je vous demande d'apprendre, vous voyez, ce n'est pas un nom latin, je vais parler de trois catégories écologiques. C'est quoi les catégories écologiques ? C'est en gros des vers de terre qui font la même chose et qui du coup vont s'appeler épigées. Quand ils sont épi, ça veut dire dessus. Géos, la terre. C'est tous ceux qui sont dans la matière organique au-dessus du sol, qui sont dans vos tas de fumier, etc. Tous ceux qui, en fait, ne rentrent pas dans la partie minérale du sol. Puis les endogés, c'est le contraire. Ils sont dans la partie minérale. Et en gros, les uns et les autres ont une activité plutôt horizontale. Les uns mangeant les débris organiques dans la partie minérale, les autres ne mangeant que de la matière organique en surface. et se faisant bouffer par des tas, comme ils sont en surface, des tas de prédateurs, les oiseaux. Vous voyez ça sans arrêt. Donc ce sont deux grands groupes. Alors il y a des tas d'espèces de vers de terre qui ont occupé ces deux emplacements. Je vous évite donc tous les noms latins en vous demandant seulement de vous rappeler. Il y a ceux du dessus, épigées, puis ceux qui sont dedans, endogés. Alors voilà un endogé typique. Il est blanc. Il n'a pas de pigmentation. Parce que tout simplement, il est dans le sol, la pigmentation ne lui servirait à rien. Bon. Par contre, vous allez voir, alors celui-là est un peu particulier, il est lumineux en plus. Voilà dans le noir, vous voyez à côté. Voilà un autre endogé. Vous voyez, toujours pas de pigments. Et alors les épigées, voilà. Eux, ils ont plutôt la couleur des feuilles mortes. Vous allez, je ne sais pas moi, dans une haie, très à l'automne, vous avez à peu près ça. Et ça, pourquoi ils ont cette couleur-là ? Tout simplement, la sélection naturelle, ils ont intérêt à être à peu près de la couleur. On appelle ça l'homochromion. Sans même couleur que le milieu. Et les prédateurs, les s'en nourrissent, ce sont des animaux qui vivent dans la matière organique riche, donc se reproduisent à tour de bras. Et ils sont consommés à tour de bras. Grosse différence avec les endogés qui n'ont pas ce risque et du coup ce besoin de reproduction et qui peuvent vivre dans des milieux plus pauvres en énergie. Alors, là, on va reculer. On va se... Je parle, là, c'est un mot un peu barbare, technologique des plaques. Appeler ça dérive des continents, c'est pareil. C'est l'ancien terme. C'est-à-dire que les continents se sont baladés et maintenant, on sait daté ça. Enfin, les géologues savent daté ça. Et grâce à ça, j'ai compris ce qui s'était passé et c'est assez extraordinaire. Quand on m'a demandé de faire une interprétation mondiale, voilà ce que ça a donné. Alors, vous inversez les lettres et vous reconnaissez peut-être ici l'Amérique du Sud. Là, c'est l'Amérique du Nord. Là, c'est l'Afrique. Regardez l'Afrique, avec le Maghreb. Là, vous avez l'Australie, l'Inde. Tout ça s'est emboîté dans un énorme continent. Et l'Asie du Sud-Est, qui à l'époque, les géologues se trompaient. Mais moi, les vers de terre m'ont indiqué que ça faisait partie... En fait, elle était là. Bon. Et là, ils se trompaient. Bon. Alors, j'ai eu le malheur... Enfin, pas le malheur. J'ai eu le bonheur de dire qu'ils s'étaient plantés à partir des vers de terre, de dire que les géologues se trompent. Puis alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette grande plaque du Sud, pof, elle est rentrée en collision avec une plaque du Nord, qui, en gros, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, ça formait un tout. Il n'y a pas d'Atlantique. C'est comme ça. Il faut s'y faire. Et cette collision, là, que j'ai marquée en rouge, c'est l'apparition de montagnes qui sont aujourd'hui qu'on appelle des montagnes usées. Parce que ça se passe il y a à peu près 290, 300 millions d'années. Enfin, c'est des processus qui prennent du temps. Et boum ! Le Nord s'est heurté aux grandes plaques du Sud. Et il y a apparu ces montagnes qui s'appellent aujourd'hui les Appalaches. en Amérique du Nord. Mais les monts calédoniens en Écosse, l'Armorique, le Massif Central, les Vosges, nous y sommes. Et puis ça continue vers les monts métalliques en Allemagne. Et alors, il s'est passé autre chose à cet endroit-là, qui s'est passé même probablement en dessous de ces montagnes. Les vers de terre ont fait une évolution très particulière. tous ceux qui sont au Sud, ils étaient évolués, ils étaient adaptés à la vie terrestre à partir de la vie aquatique, de la vie d'eau douce. Ils sont rentrés dans la terre et comme la terre, c'est du costaud, il n'y a pas que la terre qui est du costaud, leur casse-croûte est du costaud, c'est-à-dire que les feuilles sont résistantes pour être mangées. Ils ont besoin d'un gésier. C'est comme... Alors, le gésier d'un vers de terre, c'est comme un gésier de poules. Ça marche avec des petits cailloux, il n'y a pas de dents. Comme les poules, ils n'ont pas de dents, mais ils se servent de petits cailloux pour broyer. Et le plus logiquement du monde, le gésier se met juste derrière la bouche. Alors, dans toute cette partie Sud-là, ils ont très logiquement le gésier derrière la bouche. Vous voyez ? Comme vous le voyez là. Et puis, précisément là, quand les continents se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Mais nous en avons bénéficié parce que nous en bénéficions. Il y a eu des vers de terre qui ont évolué. J'ai même trouvé des formes qui avaient encore un peu un gésier devant, ce qui explique le passage d'ailleurs. Et ils ont reculé le gésier derrière. Alors, vous allez me dire, bon, c'est leur affaire. Mais non, c'est la nôtre. Parce qu'en reculant le gésier, enfin, il y a un jabot devant. Jabot gésier. Vous voyez, il y a deux petites poches à chaque fois. En faisant ça, ils libèrent dans leur tête de la place. Parce que le problème des vers de terre, c'est qu'ils sont sous pression dans leur galerie. Ils ne peuvent pas avoir, sortir des oreilles comme nous. Pas possible. Il faut que tout s'aligne. Donc, la pression de sélection des galeries les oblige à mettre, à empiler tous leurs attributs vers la tête. Et manque de peau, tout ne peut pas s'empiler. Alors, le fait de reculer le gésier derrière, ça a libéré de la place dans la tête. Et résultat, ça a permis le développement de très gros muscles qui ont créé des vers de terre capables de bien mieux travailler et labourer le sol. Ça, ça nous concerne. Pour ça, je vous dis que c'est non-regard. Ce passage du premier au deuxième vers de terre est un petit miracle évolutif. Parce que c'est le genre de truc qu'on se dit, pendant des millions d'années, ils n'ont pas pu casser la croûte pour passer d'un système à l'autre. Alors, je vous dis, j'en ai trouvé heureusement un intermédiaire qui montre que l'évolution est possible. Les deux schémas sont possibles, mais successivement. Et puis, évidemment, il y en a un qui domine. C'est ceux qui sont capables de beaucoup mieux travailler les sols. Et alors, cela, ça déplace le clit et l'homme. Et ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais surtout, ça permet le travail du sol. Et ça crée une troisième catégorie de vers de terre, dont je pense que je vais parler, qui s'appelle les anisiques. Ils n'ont plus devenir anisiques que quand ils ont eu cette caractéristique-là. Mais la réciproque, et bon, quand ils l'ont, cette caractéristique, ils peuvent rester aussi épigés en 2G. Voilà. Donc, et alors, c'est même tellement vrai que ça s'est passé avant l'éclatement de l'Europe par rapport à l'Amérique du Nord. Et pourtant, dans les Appalaches, car c'est là que ça... il y a bien des vers de terre avec ce qu'on appelle post-Gésier, le Gésier en arrière, mais ils ne sont pas devenus anisiques. C'est pour ça que c'est... Ben, c'est comme ça. Par contre, nous, les Européens et les Nord-Africains, car l'Afrique du Nord, au point de vue géologique, ça fait partie de l'Europe. Alors, résultat, par contre, c'est parmi ceux qui avaient atteint cette aptitude d'avoir une musculature puissante que se créent les anisiques. Alors, anisique, c'est un mot qui ne veut rien dire, apparemment. Puisque je vous ai parlé des épigées, ça c'est clair, les endogés, c'est dans le sol, leur anisique. Bon, c'est un mot que j'ai dû créer. Dictionnaire de grec, ça veut dire qu'ils montent. Ben, ils redescendent aussi. C'est-à-dire que leur activité devient verticale. Ils viennent s'alimenter souvent en surface, pas seulement, mais ils ont cette aptitude et par contre, ils vont s'organiser pour vivre verticalement et c'est eux qui font à la fois les galeries verticales qui permettent, on va en parler, on va revenir aux fonctions qu'ils font, mais aussi qui vont mélanger, ça c'est très important, vont mélanger la matière minérale avec la matière organique. Les deux autres catégories, elles vivent chacun dans leur territoire. Là, non, eux, ils vont faire le bordel, ils vont mélanger et ils vont faire ce mélange organo-minéral qui permet d'avoir des grumeaux et l'excellente structure dans nos sols. Donc, ces anessiques, ce sont les champions de la fertilité des sols. Et aujourd'hui, ils sont 80% de la masse animale des vers de terre, la masse des vers de terre, pardon, pas de la masse animale. Les vers de terre représentent 70% de la masse animale totale et à l'intérieur d'eux, les anessiques font 80%. 80%, quand on a un sol de fertilité normale. Les endogés, ils n'ont pas besoin de ce post-gésier pour pouvoir vivre ? Non, ils n'en ont pas besoin, d'ailleurs, dans toutes les parties où les... parce que vous avez vu que ça s'est produit dans l'Europe, finalement, cette affaire, et c'est toujours vrai. Bon, c'est-à-dire que quand on va en Amérique du Nord, il n'y a pas d'anessique. Quand on va en Amérique du Sud, pareil, il n'y en a pas en Australie, il n'y en a pas en Inde, il n'y en a pas en Afrique, sauf, évidemment, le Maghreb, qui, je vous l'ai dit, n'est pas africain, autant qu'on le croirait, mais est en fait européen. Alors, voilà, un anessique. Là, on est dans le midi et comme toujours, on exagère. En effet, c'est des bêtes qui peuvent atteindre de très grandes tailles. Vous en avez, vous, ils sont plus modestes, mais vous, je vous dis, ça, il y a eu le grand coup de gomme du glaciaire et ce sont seulement ceux qui ont remigré à partir du Sud. Alors, vous avez quand même des bêtes comme ça, mais j'ai trouvé jusqu'à 1,10 m sur la frontière franco-espagnole. des espèces invraisemblables, mais en général qui sont très localisées. Alors, voilà le genre de bêtes. Mais alors, vous ne vous laissez pas impressionner, plus c'est gros, moins il y en a. C'est-à-dire que quand je vous parle, c'est pour ça que je vous parle souvent en biomasse. Alors, qui est 10 anessiques pour faire le poids d'un, ça revient au même. Et le boulot, pour nous, ce qui nous concerne, le boulot du sol, ils se mettent à 10 pour faire le boulot d'un, puis voilà, ils réciproquement. Alors, ce qui est, parce que je vous ai dit, on n'a pas de fossiles, mais la chance qu'on a, c'est que, d'accord, la datation n'est pas très précise, mais enfin, on ne sait pas, on est sur 50 millions d'années d'erreurs, mais on a les traces des activités du mélange organo-minéral de la matière organique des plantes avec les minéraux, dû aux gésiers des vers de terre, le fameux gésier qui s'est déplacé, des anéciques, on l'a, parce que ça, ça reste en fossiles. On n'a plus les acteurs, mais on a leurs actes. On est partis du présent jusqu'à 290 millions d'années, je vous ai économisé la mer, on le verra peut-être tout à l'heure, avant qu'ils occupent la terre, les qui n'étaient pas vers de terre, on appelle ça, on a des anélides, vivaient au fond des mers, et on a encore un coup de chance, on a une photo, si on peut dire, dans les sédiments marins, qui doivent avoir 900, on le verra tout à l'heure, 920 millions d'années, où on voit des vers marins, cette fois-ci, qui sont leurs ancêtres, qui n'ont pas l'aptitude de labourer, de mélanger avec les feuilles mortes, il n'y en a pas, mais qui savent avaler déjà des sédiments, et on en parlera tout à l'heure, et qui ont développé le système hydropneumatique, on en parlera tout à l'heure, qui permet déjà de creuser dans les sédiments, parce qu'un verre de terre, c'est un poclin, vous savez, le moteur, et ça envoie, alors eux c'est de l'eau, c'est pas de l'huile sous pression, mais c'est ça. Alors maintenant, on va partir de la présentation du passé vers le présent. Vers 700 millions d'années, il y a dans la mer, chez les vers marins, ils ont comme propriété d'avoir déjà tout le système hydropneumatique, on va le voir, et par contre, pour la reproduction, ils ne se cassent pas la tête, si j'ose dire, parce qu'ils ont une tête. Ils lâchent dans la mer le sperme et les ovules. Le sperme se balade, va rejoindre les ovules, et ça se reproduit comme ça. Voilà. Et alors les ovules, alors vite élu, c'est un grand mot, pour dire des réserves en albumine, pour nourrir le jeune embryon, une fois que la fécondation est faite, il faut aller jusqu'au bout et avoir un petit état, c'est-à-dire, qui s'apporte des noms, qui va sortir du commande de l'offre, exactement comme une poule, la poule a les réserves pour le poussin, c'est le même système. Alors ça, ça se passe dans la mer. Et puis alors, il y a eu un petit problème, c'est quand les verbes marins ont essayé de coloniser les terres en remontant notamment les rivières. Ah, ils se sont tombés sur un os, c'est qu'il y a toujours le courant qui est emmené à la mer. Et notamment leurs spermes, leurs ovules, bonsoir, de sorte qu'ils n'arrivaient pas à coloniser. Alors il y a eu un groupe qui a été assez malin pour changer un peu la donne. Ils se sont mis à devenir hermaphrodites, ça veut dire à la fois mal les femelles. Et ils se fécondent à l'extérieur quand même, mais dans l'emballage d'un cocon qui peut rester du coup dans les sédiments de l'eau douce, car nous sommes entrés en eau douce. Et il y a toujours le sperme et des ovules avec la réserve pour l'œuf. Voilà. Et alors, quand on passe au terrestre, vers 290 millions d'années, ils sont toujours hermaphrodites et ils se fécondent dans des cocons. Mais cette fois-ci, ils ont ce qu'on appelle un clitellum. Comme ça se voit quand vous avez un verre de terre, vous avez une espèce d'anneau, une selle. Eh bien ça, c'est ce qui permet de nourrir le cocon. Et au lieu de fabriquer des ovules avec des réserves, les ovules n'ont plus de réserve. Ce sont des ovules sans vitellus, il n'y a plus rien. Par contre, c'est le cocon qui a les réserves. Voilà. C'est un changement technique pour nourrir les jeunes féconds. Nés de la fécondation. Alors ça, c'est vraiment terricoles. C'est ceux qui vivent dans la terre. Et puis qui vont devenir, c'est eux qui vont avoir d'abord un gésier dans la tête et puis pour les plus modernes, dont seulement nos régions bénéficient, un gésier en arrière. Là, je vous montre des vers de terre en train de copuler à la surface. Ce sont des anéciques. Ils sont montés comme ça. Puis, ah, ils se sont rencontrés. Coucou ! Et alors, qu'est-ce qu'ils font ? Parce que c'est là que la reproduction est amusante. Ça va peut-être vous faire fantasmer. Mais là, ce sont des homosexuels. C'est-à-dire que c'est une copulation entre organes mâles. Bon, alors, je vais vous en faire fonctionner. Celui-là, par exemple, il a ces testicules qui vont venir se vider. Ici, grâce à un organe de pression, le sperme va passer dans le conjoint. Et le conjoint va mettre précieusement qui commence le sperme, donc, de l'autre dans ce qu'on appelle une spermathèque. Voilà. Il n'y a pas vraiment fécondation. Et comme ils se rendent réciproquement le service, ils repartent après copulation, chacun de son petit côté, avec la réserve du sperme du conjoint. C'est la première étape de la reproduction. Alors, ce fameux clitellum, cette grosse glande qu'on voit, va produire, en fait, l'animal va se contracter. Il va produire une sorte d'anneau dans lequel il va mettre l'albumine, je vous l'ai déjà expliqué, pour nourrir le futur descendant. Et cet anneau va glisser vers l'avant. Et puis là, il y a un petit porc femelle. Là, c'est ce petit truc blanc. C'est modeste, mais c'est par là que sortent les ovules. Quand l'anneau va passer devant, il va mettre un ou trois, quatre ovules. Ce sont les siens. Là, c'est le côté femelle qui fonctionne plein pot. Puis alors, ça continue de glisser un peu. Puis là-haut, il y a des tout petits trucs. Ce sont les fameuses spermathèques qui vont se vider avec le sperme de l'ex-conjoint. Donc, dans le cocon, il va y avoir fécondation du sperme du conjoint précédent et de l'ovule de l'animal qui produit le cocon. Voilà. Vous avez à peu près tout. Et notez que la reproduction externe, la fécondation n'est pas interne, elle est externe, comme dans la mer. Là, ils ont gardé la vieille formule de leurs lointains ancêtres marins. Mais ça se passe dans le cocon et du coup, ce n'est pas entraîné par l'eau, ça reste dans le sol et le cocon va suivre sa petite destinée. Alors, le cocon, on va peut-être le voir. Ça se reproduit combien de fois par an, vers de terre, face au phénomène d'avancement de l'anneau ? Est-ce qu'il doit revenir, l'anneau, après ? Oui, alors là, tout ce... Ça, c'est la question... Mille euros, ça. Je ne connais pas la démographie des vers de terre. Donc, combien de fois ça se produit ? Alors, tout ce que je peux dire, c'est que comme les éléphants et les souris, plus c'est gros, moins ça se reproduit souvent. Et moins ça pullule. Vous pouvez tous vérifier que les éléphants pullulent beaucoup moins que les souris. Bon, c'est pareil, plus ils sont petits. Vous avez vu tout à l'heure des épigées, vous connaissez d'ailleurs ces petits vers de terre rouges, des fumiers. Ils se reproduisent comme des lapins. Alors, eux, ils copulent sans arrêt. D'ailleurs, ça se voit quand on prend... On les voit là, en train de faire des galipettes. Et ils produisent un très grand nombre de cocons. Dans la nature, d'ailleurs, même, quand l'été arrive, ces animaux-là sont tués par la sécheresse. Et la forme de résistance, c'est le cocon. C'est-à-dire que c'est comme une graine dormante. Et à l'automne, quand la pluie revient, ça redémarre. Vous voyez ? Bon, alors, ça, c'est... Donc, la démographie, elle est galopante. Je ne peux pas dire... Enfin, si, je le sais, parce qu'en élevage, puisque vous verrez demain qu'on utilise ces animaux-là, par contre, pour transformer les matières organiques. et en élevage, ça, j'ai mesuré. Par exemple, je ne vais pas vous dire le nom latin, mais disons un verre du fumier, c'est un jaune, 2 par jour. Parce que lui, il met plusieurs ovules, enfin, c'est compliqué. Il fait deux cocons, 1,3. Alors, c'est des chiffres idiots. On ne fait pas des cocons, 1,3. Mais enfin, c'est la moyenne par semaine. Et dedans, il y a plusieurs jaunes. Alors, là, ça, c'est des pulluleurs. Ils y vont. Et c'est pour ça qu'ils sont très utiles quand on veut transformer les matières organiques. C'est un outil qu'on met en œuvre et qui se prête à une bonne action. Par contre, les gros bazars, c'est en l'état, celui-là. Une espèce d'engin impossible, là. Pour voir un cocon dans les sols, c'est rare. Ça m'est arrivé. Alors, on est devant un cocon énorme. C'est incroyable, quoi. Pour un peu, encore un petit effort, et on pourrait faire une omelette. Bon. Alors, eux, ça doit être très peu. Mais pas souvent, mais je ne sais pas. Je ne sais pas non plus leur durée de vie. Je l'ai déduite indirectement. Un jour, dans un champ, j'ai vu... En fait, c'était dû au socle du tracteur qui les coupait. Et ces animaux-là ont le pouvoir de régénérer. Alors, en comptant le nombre de régénérats, et en sachant que ça peut repartir à zéro, qu'il n'y avait qu'un, l'amour par an, parce que là, c'était culture de maïs dans le Pays Basque où j'ai vu ça, par des déductions tout à fait... Alors là, fumantes, fumeuses, je suis arrivé à l'idée qu'ils vivaient 20, 25 ans, si ce n'est pas plus. Voilà. Donc, déduction, il doit y avoir un jeune viable tous les 20 ou 25 ans. Voilà. En moyenne, évidemment, parce qu'il y a de la mortalité infantile. Les progrès de la médecine ne les touchent pas beaucoup. Bon, alors voilà, donc, encore un anésique avec son beau clítalum, c'est pour vous montrer ça. Et vous voyez également qu'il est... Ah, il est coloré de sombre, lui. Pourquoi ? Parce qu'il sort la nuit. La nuit, il y a des prédateurs qui regardent et la sélection naturelle fait qu'ils sont la couleur sombre. Tout simplement. Donc, c'est toujours la même histoire. C'est l'adaptation qu'on appelle homochromique, même couleur que le milieu. Mais vous voyez, ils sont plus rouges, ils sont sombres. Alors, voilà un petit cocon qui est en train d'éclore. On voit à travers la paroi la jeune larve qui va sortir et qu'on va appeler juvénile une fois qu'elle est sortie. Ah là, ça continue pour un autre. C'est mignote au plein. Voilà. Ils sont beaux ces petits bébés. Et alors, voilà un adulte. Bon, ben là, ça ne vous apprend rien. Vous en avez déjà. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai raconté une belle histoire. C'est leur histoire. C'est comment ça s'est mis en place dans nos milieux. mais on va maintenant commencer à passer à du quantitatif. C'est-à-dire, c'est bien beau de raconter ça sur un ver de terre à chaque fois, une espèce avec moi. Non. Il faut savoir également la quantité des animaux qui travaillent le sol. Et là, croyez-moi, c'est du boulot. Et puis alors, en plus, l'activité des ver de terre varie en fonction, s'il fait froid, ils ne bougent plus. S'il fait sec, ils sont en boule dans le sol, ils ne bougent pas non plus. Et puis, il n'y a pas que ça. On va apprendre, je vais apprendre, j'ai appris que pour certains d'entre eux, ceux qui montent la nuit, les anécides vrais, s'arrangent pour rentrer en diapo, c'est-à-dire roupillés, lorsque les jours sont trop longs, donc les nuits très courtes. Pour eux, c'est la mauvaise saison parce qu'en plus, les plantes sont en train de croître en 6 juin. Ça commence en fait, moi, mes dates, c'est de caler sur le 28 mai. C'est pour vous dire, c'est une précision. À partir de là, c'était à Dijon, je vais caler comme ça. Donc, c'est pratiquement comme ici. Et à partir du 28 mai, ils sont tous en boule. Qu'ils pleuvent, qu'ils fassent doux, que toutes les conditions sont bonnes pour qu'ils soient actifs, ils se mettent en boule. Alors, j'ai été long à réaliser que c'était la durée du jour qui les... On ne s'attend pas à ce que des vers de terre soient réglés par la durée du jour. Ils vivent dans la terre, n'est-ce pas ? Ben non. Ceux-là, ils montent toutes les nuits. Et en plus, au mois de juin, ils se cassent le nez. En surface, il n'y a plus grand-chose à manger. Ils ont tout rincé depuis l'automne. Les plantes, d'accord, au printemps, ont produit des pétales, des glumes, des machins, mais pas grand-chose quand même. Elles sont encore en croissance, donc elles ne fournissent pas grand-chose comme casse-croûte. Donc pour eux, c'est la diète et en plus, ils n'ont même pas le temps de casser la croûte, la nuit est courte. Alors, ils ont décidé de se mettre en diapose quel que soit le temps et les bonnes conditions de température ou d'humidité par ailleurs. Donc c'est les trois formes de résistance. ou ils veulent de résistance ou plutôt de non-activité, ou ils se mettent ce qu'on appelle en quiescence, mais ça c'est dû aux facteurs extérieurs, sécheresse ou froid, ou ils décident eux-mêmes, ça s'appelle diapose, de se mettre en vacances. Si on veut essayer de savoir la quantité de verre de terre, il faut se donner un peu de mal. Alors, j'ai des tas de techniques. Il y a la petite bêche que j'employais pour me balader en France. Là, je ne cherchais pas les quantités. Là, il y a des pots pièges où on les fait tomber dedans pour voir leur activité de surface. Mais, en fait, il y a deux grandes techniques. Il y en a une où on arrose à la surface avec un produit qui les chasse du sol. On fait en plus une prière, ça marche mieux. Et ils montent ou ils ne montent pas. En fait, ça dépend de leur activité. S'ils sont inactifs, ils ne monteront pas. Ça dépend aussi de la façon dont ils sont – je vais employer un mot grossier – lucifuge. Ça veut dire qu'ils fuient la lumière. Tous les vers de terre tendent à fuir la lumière. Pourquoi ? Parce que les prédateurs, eux, fonctionnent à la lumière. Et moralité, mais toutefois, les épigés qui ont l'habitude d'avoir de la lumière régulièrement qui passent à travers les feuilles mortes ou les anécis qui, quand même, montent le soir dès qu'ils peuvent. Il ne fait encore pas vraiment nuit à la pénombre pour casser la croûte sont moins lucifuges que les endogés. Alors, les endogés, eux, pas de lumière. Ils n'en veulent pas. Ils sont tout le temps dans le sol et alors eux, ils ne montent pratiquement pas. Bon. Puis alors, il y a l'autre technique plus courageuse. On va chercher dans la terre. Mais alors là, il y a un autre problème, c'est que, sauf moi, au niveau planétaire, les gens prennent la terre, ils trient, ils sortent les vers de terre comme ça. Alors, ça c'est joli, mais alors on n'attrape jamais les cocons parce que c'est tout petit. On n'attrape pas les petits parce qu'ils sont trop petits. Et puis alors, même les gros, ils s'enrobent, ça dépend des sols et des espèces, mais ils s'enrobent de terre bouveuse et on ne les voit pas. Le tri manuel, c'est quelque chose de très dépendant. Alors, du temps heureux où nous avions les conflits est-ouest, mon ami soviétique qui avait des mougiques pour trier me disait c'est ça qu'il faut faire et triait la main et puis alors, en parlant des anglais parce que ce sont des feignants, ils ne se donnent pas le mal de collecter. Je vous assure, c'est ce que mon ami Mercuri, c'est-à-dire Guilardoff, m'a dit, ça c'est une technique de feignants. Alors moi, j'ai dit oui, mais toi c'est un travail de mougique, on n'a pas de mougique. Alors moi, j'ai trouvé une autre solution, j'ai fait une machine qui me permettait de laver la terre. Bon, et une fois que la terre est lavée, je n'ai plus que des racines, deux, trois carapes qui traînent, trois limaces et puis des tas de verres de terre. On les sort à la main et on voit même les cocons. On peut faire ça au laboratoire dans de très bonnes conditions. Bon, il y a quand même des limites à cette affaire. D'ailleurs, là j'ai représenté une motte de surface mais le sol ne s'arrête pas à 20 cm. Alors, dans la réalité, je suis descendu par couche de vin jusqu'à 60, mais je me suis arrêté à 60, ce qui est très insuffisant. Les anéciques descendent au moins à 1,5 mètre. Deux mètres, j'ai vu dans des carrières des galeries à 6 mètres de profondeur. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas si mal ce truc-là parce que dans les galeries a coulé le fameux truc et les verres de terre profonds remontent à la surface. Comme ils n'aiment pas la lumière, ils restent bloqués là. Alors, de sorte que j'ai combiné les deux techniques. Alors, aussi, là, j'ai représenté avec la Doche et puis le J7, la Peugeot, qu'également, il y a des problèmes de moyens de transport et de poids. Il faut avoir les moyens de faire l'un et l'autre. Et il y en a un qui est beaucoup plus léger, mais insuffisant. Et l'autre, par contre, c'est très lourd et il faut une machine. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les deux. Et c'est ce que j'ai fait. À un moment, j'ai fini par... On prend du temps à comprendre, mais au bout d'un an de travail sur le terrain, je me suis dit, mais je fais d'abord l'extraction des verres de terre par la méthode légère et au même endroit, je creuse jusqu'à moins 60. Voilà. Et du coup, j'avais le complément. Alors, le complément, c'est de loin la meilleure technique. Alors, voilà mes verres de terre inactifs. Là, ils sont en quiescence, c'est-à-dire il fait froid. Pour faciliter la compréhension et ne pas se perdre dans des tas de variantes, je présente tous les résultats rapportés à une population moyenne d'un seul moyennement fertile. N'est-ce pas ? Et retenez les ordres de grandeur. Il y a une tonne d'anessiques à l'hectare, 200 kg d'endogés, oubliez les épigés. Là, c'est fait en prairie, il y en a. Ils vont d'une bouse de vache à l'autre. Enfin, c'est de loin dans les erreurs de calcul les deux premières catégories. Donc, alors, rappelez-vous de ça parce que c'est un chiffre moyen. Soyons très clairs. Dans un sol bien cultivé, cultivé à la culture céréalière, n'est-ce pas ? Intensif, comme c'est à faire où on emploie pesticides, herbicides, tout ce qu'il faut pour que, d'ailleurs, ils n'ont rien à bouffer grâce aux herbicides. Et surtout, qu'on les tue bien avec les pesticides, vous pouvez mettre, l'ensemble, là, vous mettez 20 kg à l'hectare, à l'hectare. Également, si vous êtes au milieu du Sahara, c'est pareil. Ce n'est même pas 20 kg, c'est zéro. Si vous êtes également dans des zones glacées du nord, c'est zéro. Mais par contre, si vous allez dans une prairie normande, là, bien arrosée, bien grosse, avec des vaches voyeuses dessus, vous pouvez multiplier ces chiffres-là par trois. Et pareil en forêt, je ne dis pas que ça va jusqu'à trois fois plus, mais deux fois plus, ça peut se trouver dans une belle forêt, bien feuillue et bien active. Et puis, ça peut tomber très bas sous des conifères acidifiants. Donc, c'est un chiffre moyen qui nous permet de reporter. Sachez que ce chiffre, on peut l'appliquer à des biomasses différentes. Alors, voilà ce que ça donne, ce que vous n'imaginez pas. Voilà un peuplement moyen d'un mètre carré. vous ne le voyez pas parce qu'ils sont sous terre. Alors là, j'ai repris des verres de terre, j'ai déjà mis sur le papier pour la photo. Voilà, c'est le peuplement qu'on ne voit pas. Il y a des petits, des machins, des juvéniles, la toutille. Alors maintenant, on va passer au rôle. C'est-à-dire que là, on voit les acteurs, on a les quantités, on voit même leur activité puisqu'ils sont plus ou moins inactifs en fonction de la méthode, les captures, quand ils ne veulent pas sortir, c'est aussi parce qu'ils sont inactifs. On sait donc deux choses, la quantité et l'activité au cours des saisons. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent la volote ? On va voir que non. Alors, les trois catégories écologiques, là, sont représentées. Là, c'est les anéciques. Alors, vous suivez comme ça. Là, c'est les endogés, c'est normal, ils sont en bas, ils sont dans la terre. Et ça, c'est les épigés. Et là, j'ai regardé, parce que tout est lié. Ceux qui cassent la croûte, là, c'est variable, en fait. Mais là, les anéciques ont l'aptitude de manger de très beaux, de même, de très grosses feuilles. Ils tirent ça dans leur galerie. Ça se voit, des fois, on voit des feuilles qui sont coincées comme ça, qui restent à l'entrée de la galerie parce qu'ils n'ont pas pu le tirer plus loin. Par contre, les épigés, eux, ils mangent la matière organique de surface et les proies, c'est-à-dire, ils sont des proies très exposées quand on est épigé, moyennement quand on est en essic, presque pas quand on est en 2G. Ils ont une mobilité, alors eux, ils cavalent d'une pousse de vache à l'autre, je vous l'ai dit tout à l'heure, en surface. Là, elle est quand même sensible, mais pas énorme, mais quand même, quand il y a un orage, ici, vous avez les vers de terre que vous les voyez se balader en surface. Ils font 1m52m avant de se réinstaller plus loin. Bon, mobilité, la taille, alors là, je vous ai dit que c'est les années-ci qui, vous avez vu, des balèzes. La durée de vie, je vous ai dit, oui, on peut imaginer que les éléphants se reproduisent moins vite que les petits épigés, et puis, également, les formes de résistance, oui, les formes de résistance, sous forme de cocon l'été, lorsqu'il y a sécheresse, je l'ai écrit en français, oui, sous forme de diapose, à cause des rythmes saisonniers, et en quiescence, ça veut dire quand il fait froid ou sec, il se met en boule comme on vient de le voir représenté. voilà. Quand j'ai fait mes explorations pour connaître les vers de terre de France et de Navarre, je me rappelle que c'est dans le massif central, bon, parce que là, je pars en tournée, mais dans les vallées, ça va, il fait bon, et puis, quand on monte sur un col, on tombe sous la neige ou on tombe dans des sols qui sont gelés. Alors, comme ça coûte cher les voyages, je me donnais du mal, je cassais la croûte gelée, et puis, ma foi, j'ouvrais, et les vers de terre ont l'aimé visité, mais alors, c'est incroyable, comme ils sont sympas, ils se mettent juste dessous le sol gelé. Alors, dans notre esprit d'un mammifère à sang chaud à 37 degrés obligé d'y rester, on se dit ils sont zinzins, en réalité, ils ne sont pas zinzins. Ils viennent se mettre là parce qu'il ne peut plus se nourrir, il fait trop froid et ils se mettent à économie zéro. Quand vous êtes à zéro degré, vous n'avez plus besoin de rien et vous pouvez attendre. Eh oui, le métabolisme, il tourne aussi vite que zéro degré. Donc, ils ne vont pas aller se mettre dans le sol profond chaud, ils se mettent juste sous la glace. Et quand je dis juste, alors ça, je l'ai compris par contre au labo. Parce que je suis un couillon qui a un jour à essayer au labo pour les étudier sous binoculaire, comme je vous avais vu. Je les... Je cherchais, en fait, maintenant, j'emploie un somnifère, mais je cherchais à les calmer pour les voir vivants avant de les disséquer, de les tuer. Oh, l'horreur ! Bon. Et j'arrivais pas trop, quoi. Pour y arriver, un bon jour, j'ai eu l'idée, bah, c'est pas difficile, je vais mettre de la glace, ça va refroidir, ils vont se calmer. Aïe, aïe, aïe ! Ah, pour se calmer, ils ne se sont pas calmés. Dès l'instant qu'il y avait un cristal de gaz qui les touchait, ils frétillaient, ils sautaient dans ma soupière, là, oh là là ! Alors, j'ai renoncé complètement à la glace. Mais ça m'a permis de comprendre ce qui s'était passé dans le massif central, dans mon sol joli. Les vers de terre viennent se foutre juste sous le sol joli. Dès l'instant que le froid pénètre et les touche d'un petit glaçon, ils descendent juste un peu plus bas et un peu plus bas, de sorte qu'ils se maintiennent à la plus basse température possible mais sans se faire piéger par la glace. Alors, autant la biomasse des vers de terre est énorme et leur reproduction largement suffisante, autant c'est la première offre de viande pour l'ensemble des prédateurs. Qu'est-ce qu'ils soient, que ça soit des carabes qui cavalent, des tas de choses comme ça. Alors, on est loin de connaître tout ce qui est prélevé par les oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est un peu mieux connu. Là, cette étude est quantitative et elle a démontré quoi ? Que les mouettes se goinfent pendant 20 minutes, ça prend 20 minutes et comme on est en Suisse, c'est 20 minutes précises, ils ont des montres. Elles vont, ensuite, elles s'arrêtent, elles vont tous se percher. Non, elles ne se perchent pas. Elles vont dans le champ. Non, les mouettes ne se perchent pas. Et, elles digèrent 20 minutes et elles recommencent. La conclusion du travail, ça a été que le prélèvement des mouettes par rapport au peuplement des vers de terre est strictement négligeable. Voilà. Le socle de la charrue fait bien plus de dégâts dans les populations. On va retourner dans la mer. Il y a 635 millions d'années, on a un coup de pot incroyable. il s'est déposé au fond de la mer des vases mais qui ont gardé l'empreinte de... Alors là, c'est un vers de terre que j'ai mis. Mais ce sont des vers marins, ils ont plus de soin, mais c'est tout. Le système est le même, si je vous le commente, c'est parce que il y avait déjà à cette époque-là ce système-là. Alors c'est quoi vers de terre de ce point de vue-là ? C'est une succession d'anneaux. Entre chaque anneau, il y a une paroi qui limite. Le tout est rempli d'eau. Et il y a un petit trou là-en-bas qui permet d'envoyer de l'eau d'un segment à l'autre et ça peut comme ça remonter tout le vers de terre. Puis alors, ils ont une musculature là qui contracte le segment. Ça veut dire qu'augmente la pression. Et puis là, il y en a une qui allonge le segment. Ça permet au vers de terre de se déplacer, tout ça. Mais ça lui permet également de récupérer l'énergie qui est ici pour l'envoyer s'il le faut au niveau de la tête ou de la queue selon ses besoins. De sorte que je vous ai dit tout à l'heure c'est comme un poclin. C'est un énorme système hydropneumatique mais avec cette différence c'est que le moteur c'est également l'outil. Et donc il y a une puissance incroyable de travail du sol qui est permise par ce système qui a été mis au point avant 635 millions d'années puisque là la photo alors ce schéma je vous dis représente un vers de terre moderne mais parce que vous voyez l'ombre qui a été photographiée par cette espèce de couche d'argile mais en attendant c'est le seul animal de cette époque qu'on a pu identifier se rapprochant des animaux actuels. Parce que dans cette couche il y a d'autres animaux mais que l'on dit énigmatiques. Alors ça donne quoi ? Eh bien qu'ils avalent de la terre et qu'ils savent même la renvoyer en surface voilà des déjections de vers de terre qui font ce qu'on appelle des turicules. Turicule ça veut dire petite tour turiculus petite tour parce que le vers de terre crotte à la surface et il crotte il crotte il crotte et il est au milieu et il monte comme ça peu à peu la tour en rajoutant tous les jours des briques et alors ça arrive des fois à faire des petits trucs ça dépend des endroits voilà c'est pris dans un sol tropical si je me souviens bien cette photo là non je crois qu'il y a un euro dessus alors non c'est pas bon voilà ça c'est dans les sols français donc vous avez l'habitude de ça je vous apprends rien par contre ça devient intéressant c'est quand on regarde la quantité vous voyez le sol est entièrement couvert là c'est après un feu donc on voit bien la masse et c'est très important de comprendre aussi que ces turicules sont proportionnels au tassement c'est l'anti-tassement vous pouvez faire du semi-direct si vous tassez passez pas trop quand même avec des machines c'est pas pour le plaisir mais là ce sont des chevaux qui passent et qui tassent bon mais de part et d'autre j'ai fait un prélèvement de vers de terre en travers de ce chemin vous savez les chevaux ils passent toujours au même endroit et alors ils tassaient toujours au même endroit et moi j'ai cru que c'était à cause du crottin tout ça on voyait une grosse activité en l'été c'est pas vrai j'avais autant de vers de terre à gauche qu'à droite mais simplement à côté c'était pas tassé et les vers de terre ne prenaient pas le risque de sortir leur queue pour se faire bouffer ils préfèrent rester dans le sol par contre quand ils font leur petite tour ils prennent des risques ils peuvent pas faire autrement alors voilà ça c'est juste une photo pour montrer on est dans une forêt d'ailleurs pas loin d'ici c'est à Darnay dans les Vosges où on voit que les crottes viennent de sol mais d'horizons très différents il y a des crottes très noires ça est pris dans les couches organiques près de la surface mais vous en avez même tout à fait presque des blanches là pratiquement c'est dû dans des gloss qui étaient profonds ça s'appelle des gloss les pédologues disent ça puis vous avez des crottes jaunes vous avez tout ce que vous voulez en fait vous avez différents horizons alors on a poussé plus loin la plaisanterie ensuite on a étudié dans les tubes digestifs des vers de terre là la chance c'est qu'on a beau être dans une partie septentrionale de la France où les vers de terre ont été éliminés il y a un vers de ces grandes tailles qui s'est développé et ça facilite la vie parce qu'on a étudié le transit intestinal on a coupé le vers de terre et on a regardé comment ça se passait pour la digestion mais du coup c'est là qu'on a pu étudier ce qu'ils mangeaient etc. et rapporter ce qu'ils mangeaient à ce qu'il y avait autour d'eux alors on a fait l'étude des galeries alors on a ouvert une bonne fosse puis on a avancé centimètre par centimètre en mesurant les galeries alors malheureusement ça c'est on peut reconnaître des galeries mais seulement à partir de moins 6 centimètres au-dessus il y a tellement de crottes de verre de terre qu'on a un truc grumeleux d'ailleurs on ne voit pas les galeries elles passent entre donc tout ce que je vous montre là c'est seulement et jusqu'à un mètre parce qu'on était fatigué on n'a pas été plus bas bon et quand on mesure la longueur des galeries leur diamètre une à une alors là aussi c'est limité à 2 millimètres on ne peut pas descendre en dessous de 2 pour faire nos mesures et qu'on multiplie ça on arrive à des chiffres assez impressionnants de longueur de galeries 5 kilomètres à l'hectare mais seulement 700 mètres qui débouchent en surface ça veut dire qu'il y a des vieilles galeries qui sont bouchées des fois même par les vers de terre eux-mêmes et qui passent à côté bon et la surface développée des galeries c'est 5 fois la surface derrière pour un mètre carré vous avez 5 mètres carrés de surface si vous développez alors ça c'est assez intéressant parce que quand on parle d'aération du sol il y a une sacrée surface qui respire ça fait de jolies bronches du sol alors là c'est un dessin qui a été fait par un collègue allemand qui lui s'est intéressé aux mœurs c'est-à-dire pourquoi un vers de terre aménage comment il aménage son logement alors il y a des galeries et ils font des petites logettes y compris celles où ils mettent leurs cocons il y a une sorte de soin des jeunes mais avant la naissance quand ils sont nés ils se foutent des alors là ils se foutent complètement de leurs lardons les galeries c'est pas simplement des kilomètres de galeries pour faire plaisir au vers de terre les racines apprécient et elles transitent là-dedans et de temps en temps au milieu de cette gaine on voit un vers de terre mais moi je n'ai pas le temps d'aller prendre l'appareil photo c'est-à-dire que c'est un manchon on va peut-être en voir un tout à l'heure on me lève là voilà là on voit mieux que c'est un manchon et le vers de terre était là tiens voilà également un vers de terre comme en quiescence et vous voyez les racines en cavalier se sont mis autour vous comprendrez mieux demain pourquoi parce qu'en réalité elles cassent la croûte à partir du vers de terre mais ça j'en parlerai que demain parce que je ne peux pas tout dire alors on repart dans nos galeries si vous voulez bien et alors on a poussé le vis jusqu'à prendre des petites gouges pour attraper un millimètre de sol autour des galeries et jeter un petit coup d'œil sur la microflore c'est-à-dire les microbes qui vivent dedans ça et on les a dénombrés avec les méthodes classiques de comptage de ces germes dans les sols alors ça donne il faut que je l'explique un peu parce qu'il y a trop de choses sur ce tableau le volume de sol qui a été ramassé rapporté à la surface vous avez vu je connais la surface des galeries ça représente 1% du sol dans ce volume-là vous avez presque 50% des fixateurs libres d'azote dont des azotobactères vous avez ceux qui sont protéolithiques ça veut dire qu'ils coupent les protéines il y a des dénitrifiants alors est-ce qu'ils dénitrifient ? j'en sais rien parce que attention quand on les met dans ces catégories-là ils ne font pas toujours ce qu'il y a décrit souvent ces germes-là ont d'autres propriétés que celles qui les étiquettent quand on fait ça au laboratoire quand tous ces comptages sont faits par une méthode qui d'ailleurs a été développée à l'Institut Pasteur et que j'ai pratiquée je suis diplômé de l'Institut Pasteur pour ça ils ont la propriété d'être dénitrifiant mais ça ne veut pas dire qu'ils le sont ça ne veut même pas dire qu'ils sont actifs les germes se conservent très souvent à l'état zéro activité alors il y a aussi les fixateurs anaérobie c'est formidable on est en zone anaérobie où il y a une forte aération et pourtant alors ça ça paraît bizarre en réalité quand il y a une forte activité biologique dans ces barroies de galerie tout l'oxygène même qui arrive est au niveau des micro-organismes peut faire défaut parce que les micro-organismes eux-mêmes ils en bouleutent beaucoup et alors à ce moment-là les dénitrifiant et les fixateurs anaérobie on leur place bon alors il y a des germes également qui nitrifient qui font pour les nitrates et puis alors vous passez dans le cycle du carbone là ceux qui sont qui savent attaquer la cellulose la demi-cellulose hémicellulose ceux qui sont cellulolithiques et aérobie anaérobie tout simplement parce que dans les blagues de pétri on les cultive au laboratoire on leur donne de la cellulose ou pas c'est comme ça donc on arrive à les dénombrer je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais enfin ça donne une image de ce qui se passe dans les galeries et surtout la concentration de la vie qui est dans 1% du sol et n'oubliez pas qu'on a raté beaucoup j'ai pas la surface j'ai pas les petites galeries c'est pas raconté là-dedans et c'est dans le reste du sol ça veut dire que l'activité microbienne associée aux activités verdotaires doit être encore bien plus grande que celle qui apparaît là mais on ne peut pas mesurer et moi je vous montre ce qu'on a pu mesurer alors là c'est pour introduire le fait qu'il y a quand même les galeries qui débouchent et là elles ont été surlignées par des collègues en Tchécoslovaquie et ça c'est pour vous introduire à une étude sur le rôle des galeries mais par rapport à l'écoulement de l'eau alors on appelle ça dans les galeries percolation voilà alors vous avez les précipitations c'est-à-dire tout ce qui tombe la neige les pluies ça s'infiltre dans le sol assez passivement par imbibition ou ça percole à travers les galeries voilà et puis tout ce qui ne passe pas ça part en ruissellement d'où l'intérêt de mesurer la percolation alors la percolation elle est indiquée ici exprimée en fonction de la biomasse de vers de terre essentiellement des anéciques là c'est exprimé en grammes par mètre carré autrement dit là vous retrouvez votre 1 tonne 2 de vers de terre c'est là bon alors c'est une courbe qui à peu près arrive à quand même avoir une bonne corrélation entre des populations très faibles voire nulles de vers de terre jusqu'à des populations beaucoup plus élevées vous voyez là vous avez le double d'une tonne 2 vous avez 2 tonnes 4 à l'autre bout et plus il y a de vers de terre plus ça coule ça coule c'est exprimé en centimètres heure d'écoulement alors les c'est presque une erreur parce que j'aurais dû parler comme les climatologues en millimètres d'eau mais enfin j'ai fait 100 centimètres moi j'ai les moyens et si vous regardez une population moyenne et bien vous avez 16 centimètres 160 millimètres d'eau à l'heure si vous avez une idée de la pluie annuelle dans votre région je ne l'inconnais pas ici à Montpellier c'est un mètre on a vite fait en quelques heures de faire passer le mètre d'eau alors le ruissellement ça fait ça ça fait bon ben vous connaissez l'érosion hydrique alors le fait de passer en semis direct vous supprimez l'érosion aratoire dont on a parlé ce matin vous supprimez l'érosion hydrique parce que les vers de terre vont s'occuper de l'écoulement de l'eau et vous supprimez la troisième érosion qui est l'érosion éolienne parce que vous allez faire de la permaculture avec toujours des végétaux le vent n'aura pas de prise donc vous supprimez toutes les érosions et vous garderez de la terre de qualité dans vos champs il ne foutra pas le camp alors là je vous montre l'outil que tout à l'heure je vous ai schématisé sur un bout de papier voilà le gésier c'est à dire le mélexeur et broyeur des vers de terre je vous ai dit ça marche comme un gésier de poule finalement j'ai renoncé à appeler ça labour biologique parce que c'est pas un labour je préfère parler de l'ombrie mixage alors c'est pas qu'un mixage parce qu'il y a de la digestion il y a des tas de trucs qui se passent dans le tube digestif mais enfin ça c'est l'entrée dans l'affaire c'est le mixage et voilà l'outil et c'est du travail fin rien à voir avec retourner des modes de terre comme un labour donc c'est pour ça que parler de labour biologique j'ai renoncé complètement c'est une absurdité ça trompe l'esprit d'ailleurs bon c'est un drainage profond c'est pas un labour alors voilà un labour sous solage et de préférence avec des mines pour éclater le sol non vous voyez un petit peu non il faut oublier un peu tout ça les vers de terre font leur lombrie mixage font leur structuration des sols et de façon très subtile et bien adaptée aux plantes elles ont eu le temps de s'adapter puisque même apparemment on ne peut pas recoller les deux morceaux mais les plantes se sont adaptées aux vers de terre après qu'ils sachent faire le travail d'anestique je parle des plantes modernes alors voilà le lombrie mixage là ça c'est photographié dans la forêt noire par un collègue ce sont des coupes de crottes de ver pas de crottes de ver de terre de ce qu'ils ont déposé et qui créent des grumeaux et là comme on est dans la forêt noire on est en fait sous des pins et vous voyez vous devinez au moins des aiguilles de pin qui ont été coupées en travers on en voit qui ont été mélangées avec d'autres matières organiques et surtout tous les minéraux ils sont en blanc en jaune etc c'est donc bien le mélange organo-minéral qui va faire la stabilité des sols là encore une autre photo à peu près incompréhensible c'est une cellule de feuilles mortes de hêtre vous voyez la cellule sa paroi le contenu cellulaire c'est tanné et ça forme une boule de tannin dans lequel il y a tout l'azote de la feuille il est là bon et malheureusement pour les forêts de hêtre c'est indigeste aucun organisme ne sait digérer ça sauf deux les champignons de la pourriture blanche qui courent dans les forêts de hêtre vous avez des fois c'est et ils pénètrent là-dedans on voit le mycélium qui rentre et qui fait fondre autour de lui ils ont des enzymes adaptées et ils récupèrent l'azote alors je ne parle que de l'azote mais il y a du phosphore il y a tout ça bon et puis alors un autre organisme quand même c'est le sol on n'en connait que deux voilà la même cellule alors c'est un pu à la même échelle voilà la paroi elle est énorme parce que là on est encore grossi et dedans là on est dans le tube digestif d'un verre de terre on a des feuilles d'argile ça s'appelle des filites pour faire plaisir aux gens qui sont des experts là et on voit les ex-goules qui sont en train de fondre comme un morceau de sucre par la digestion des verres de terre et qui vont recycler l'azote alors voilà ça devient même transparent voilà le morceau de sucre en train de fondre c'est à dire les tannins qui sont en train de se faire digérer au cours du transit intestinal et au cours du transit intestinal il apparaît des personnages intéressants ce sont des colonies bactériennes regardez autour il y a les filites d'argile bon et cette colonie bravement fabrique entre chaque cellule une sorte de glue qui va servir à coller les éléments du sol ça c'est chouette ça s'appelle des polysaccharides c'est l'excrétion des bactéries alors maintenant on revient un petit peu sur le petit film parce que là il n'y a pas que le film il y a le film on recommence avec le tube digestif les vers de terre sont capables de digérer de broyer de tirer leur énergie en cours de route les bactéries commencent alors il y en a qui se font digérer complètement et qui disparaissent et il y en a qui au contraire joyeusement se développent et surtout il y a le mélange organo-minéral qui s'est constitué mais vous voyez à toute petite échelle l'argile et au milieu la colle la glue c'est-à-dire les polysaccharides bactériens là vous avez des grumeaux et les racines qui viennent s'alimenter dedans parce que ça se décompose et ça libère les éléments nutritifs pour les plantes les crottes de verre alors ça ça fait partie des petites histoires fausses qu'on enseigne couramment il y a deux histoires fausses l'une ce sont les racines qui créent les grumeaux et la stabilité structurale des sols c'est totalement faux les racines courent sur les grumeaux pour casser la croûte rien à voir et alors autre discours ce sont les vers de terre qui font la stabilité structurale tout aussi faux les vers de terre ont fait le mixage ont fait tout ce que vous voulez mais vous prenez une crotte de vers de terre qui vient de sortir vous la mettez dans l'eau ça se délite immédiatement vous la laissez vous attendez un peu que le gâteau prenne les micro-organismes qui ont commencé leur job dans le tube digestif des vers de terre en faisant de la colle vont au contraire durcir et stabiliser les grumeaux autrement dit les vers de terre fabriquent les grumeaux les micro-organismes les stabilisent et vous avez après ça un sol bien stable et bien drainé est-ce que tu as quelques données à nous transmettre sur justement la profondeur de travail des vers de terre ou est-ce que ça reste vraiment un sujet très complexe je sais pas par exemple j'avais lu un bouquin sur les systèmes racinaires d'arbres forestiers où ils expliquaient qu'on retrouvait dans les grottes des systèmes racinaires d'arbres oui est-ce qu'on a des observations équivalentes avec les vers de terre on en a peu mais on en a assez équivalents on a des vers de terre mais alors là c'est c'est des vers de terre dont je vous ai pratiquement pas parlé on est obligé de revenir à la mer vous savez ils rentrent dans l'eau ils vivent dans les sédiments aquatiques d'eau douce et la petite histoire s'est poursuivie les vers de terre sont rentrés dans les sols par certainement des drainages naturels dans également les grottes souterraines dans les si vous allez à Pas-de-Irak ou voilà et bien vous êtes là et il y a des vers de terre et il y a certains vers de terre qui marquent cette histoire ils ne sont que là où pratiquement alors en l'été c'est pas vrai ils remontent dans les sols presque à la surface et ils bougent les drains agricoles c'est pas sympa comment bougent-ils les drains parce que c'est intéressant ça nous renseigne sur la façon dont ils vivent ce sont des vers extrêmement filiformes quand on les trouve ils sont en plot de je sais pas sans individu et cette plot filtre en fait les eaux naturelles et ils récupèrent le casse-croûte qui est descendu avec les eaux qui a été drainé voilà donc c'est pour eux une façon de s'alimenter qui est très originale qui n'existe que chez ces formes primitives de vers qui sont déjà de terre qui sont encore d'eau douce puisqu'ils sont dans l'eau douce qui s'écoutent dans les nappes phréatiques et tout et ces vers là on ne les trouve que dans les puits on ne les connaissait que dans les puits et puis moi je les ai connus dans les drains un jour on m'a amené une plot comme ça des collègues agriculteurs qui m'ont dit qu'est-ce que c'est que ça et c'est comme ça que j'ai appris qu'ils bouchaient très bien les drains alors c'est pas c'est pas c'est pas sympa alors ce sont des vers très particuliers donc ils ont une activité profonde et puis alors ceux qui sont en eau réciproquement ils descendent et des fois ils descendent dans les grottes et tout on les retrouve dans les grottes et ce sont des vers de surface qui trouvent le moyen d'avoir les casse-croûtes justement qui sont entraînés par les eaux de drainage naturel ou artificiel voilà donc les choses c'est pas coupé au couteau tout ça mais vous voyez on voit l'évolution et comme on est passé d'un système qui était complètement aquatique et d'endécidément détrempé on est passé à des sols qui ont de jolies périodes de sécheresse etc. avec l'adaptation des vers de terre vraiment terricoles voilà alors donc la profondeur c'est celle de tout ce réseau je sais pas où elle commence et où elle finit moi ce que je peux dire c'est ce que j'ai pu voir et c'est vrai que je suis tout à fait conscient d'être aveugle on peut parler beaucoup plus quand on a fait un maître on sait déjà vous avez le boulot bon alors malgré tout j'ai été voir par exemple dans les fronts de carrière quand les carrières font sauter à la mine etc. on voit des racines d'arbres en fait là dans le midi c'est très net les racines d'arbres vont très bas et on voit des galeries de vers de terre géant là c'est pas la peine d'avoir des grosses loupes c'est des trucs gros comme ça alors jusqu'à 6 mètres de profondeur j'ai vu ça mais là c'est à cause des carrières ils s'arrêtent à 6 mètres mais ça veut aller en dessous parce que pour nous c'est intéressant c'est la disponibilité en eau des plantes qui est augmentée plus les galeries vont aller profondes bon mais en fait il faudrait creuser à la pelleteuse pour voir un petit peu ce qui se passe non mais en plus tu verras pas la disponibilité en eau tu verras le système racinien et les galeries et bien c'est associé si en plein été je creuse à 5 mètres de fond que je vois que le sol est humide qu'il y a des racines et des galeries non mais il y a une autre bon j'ai l'association là c'est anecdotique ce que je vais vous raconter mais comment voulez-vous faire autrement dans la prairie où je travaillais à côté de Dijon j'avais un anécique non deux qui faisaient le boulot d'anécique donc des vrais des durs et dans un coin parce que c'est une prairie qui a bénéficié d'un petit canal qui a été creusé par les moines au Moyen-Âge et qui continue de fonctionner et qui apporte de l'eau au monastère et dans ce coin-là il y avait un petit coin où j'avais des lombricus ça y est j'ai lâché un mot un mot latin des épis anéciques c'est-à-dire ce que vous avez vu à un moment en photo ce sont des vers de terre qui sont des anéciques qui font le boulot d'anéciques mais ils n'ont pas cette aptitude à la diapose donc ils sont sensibles beaucoup plus sensibles à la sécheresse et donc dans cette prairie j'avais bon mes anéciques partout puis une tâche d'épi-anéciques dans une zone un peu plus humide puis il y a eu la fameuse année sécheresse qui a fait l'impôt sécheresse je ne me rappelle plus de l'année hein 76 j'étais encore à travailler sur cette prairie elle s'est transformée dans un paillasson parfait et ben je n'ai rien pu faire c'était comme tout le monde j'ai attendu que ça se passe et à l'automne quand les premières pluies sont revenues je m'attendais à une hécatombe dans les populations de vers de terre je ne vous cache pas mes mesures de quantité de vers de terre sont suffisamment imprécises pour que je ne vois aucune différence entre le niveau des populations de printemps par rapport à celle d'automne voilà alors ça a peut-être baissé de 5% un peu plus en fait les vers de terre avaient fait leur diapose et leur protection etc et étaient repartis en activité alors là par contre l'activité ça se voyait parce qu'ils débouchaient toutes leurs galeries et ça crottait partout tassé pas tassé ils redonnaient de la peau pour ositer au sol alors là ils terminaient enfin de l'eau et du casse-côte qui s'était accumulé sous forme de foin séché en surface là ils dépaillassonnaient bon et puis alors une chose mes fameux épis anicycles qui étaient dans la zone humide ils s'étaient réduits à une toute petite tâche pourquoi ? parce que eux la sécheresse ils l'avaient prise en plein dans les narines et ils ne savent pas résister et ils avaient survécu seulement dans une petite tâche tout ailleurs ils étaient ratatinés bon et alors ça après ça veut dire que les années suivantes ils ont commencé à regagner du terrain à un côté car ce sont des animaux qui descendent à 1,52 mètres qui se mettent en pelote et qui attendent que la sécheresse passe mais là là pour eux ça a été sécheresse très passe sauf une petite tâche et ça m'a mis quand même la puce à l'oreille parce que je suis et j'ai regardé la répartition de ces vers de fameux épis anésiques qui ne sont pas des vrais anésiques il y en a partout dans les zones disons septentrionales à partir de bah voilà j'étais à Dijon vous voyez mais il y en a ici il y en a partout il y en a jusqu'en Norvège pas de problème en Suède par contre vous allez vers le sud où les seuls ont tous les ans et par moments des sécheresses sévères et vous vous ne les voyez plus y compris en Espagne vous ne les voyez plus que sur les bords des rivières dans les petites ce qu'on appelle les les prairies ripicoles c'est à dire de bord de rivières voilà alors là il y en a mais dès que vous sortez un peu dans le paysage ce sont les autres anésiques qui sont seuls capables de résister aux sécheresses costauds voilà donc tu vois la distribution par rapport à l'eau alors ça ça nous indique quand tu as des épis anésiques tu peux dire que tu as une nappe phréatique qui n'est pas si profonde que ça et qui est permanente hein quelle que soit l'année hein quand on n'a plus bah ça veut dire qu'il y a des sécheresses beaucoup plus sévères et que on a intérêt à avoir de belles racines de vignes pour aller chercher en bord alors il va falloir reconnaître les épis anésiques oui oh c'est facile oui pour toi mais nous on est encore un peu ignorant de la chose je vais le dire ils sont comme les anésiques mais ils sont rouges voilà ils ont une pigmentation rouge et ils appartiennent pratiquement tous à un seul genre alors est-ce qu'il existe un bon livre avec des photos de tous les vers de terre et le nom latin ah oui mais il y a un collègue allemand qui a fait ça parce qu'en Allemagne il y a 25 d'espèces de vers de terre ou 26 et ils ont fait le tour bah nous je sais pas j'ai pas fait le tour bon on en a dans les 300 bon et en plus tu feras pas facilement la distinction sur une photo mais mon collègue autographe c'est pas c'est pas une plaisanterie il s'appelle autographe bon mon collègue autographe qui est aujourd'hui décédé d'ailleurs a fait un bouquin je vous donnerai la référence mais c'est en allemand si ça vous intéresse mais ça ne vous renseignera que c'est bien pour nos amis belges là pratiquement c'est la même faune en Belgique j'ai retrouvé exactement la faune allemande pourquoi il y a une aussi grosse différence dans le monde d'espèces ? bah pourquoi les glaciations toujours qui ont tout nettoyé c'est on a affaire à des trucs simplifiés mais alors ici là dans ce noir où il y a eu des petites poches de résistance des verres de terre pendant le glacière et puis ça va en augmentant plus on descend au sud plus il y a des diversités et c'est surtout très brutal à partir de Valence et des Charentes là en dessous je rentre dans les évolutions du tertiaire tandis que ici c'est du poste glaciaire donc on est on est dans un autre monde ce matin on va changer un peu de musique dans la mesure où hier vous avez vu déjà les verres de terre comment ils sont apparus leurs anciennetés bon tout ça on l'oublie maintenant et puis vous les avez vus un peu au terrain et vous avez vu j'ai développé des techniques qui permettent d'aller mesurer les peuplements avec certainement quelques défauts mais quand même on sait la quantité et je vous rappelle qu'on sait également leur activité mais qu'est-ce qu'ils font leur rôle du point de vue quantitatif moi ce qui m'intéresse ce qui m'intéressait c'était de mesurer pas dire simplement les verres de terre c'est important ce que je me suis d'ailleurs interdit de dire parce que tous mes collègues biologistes disaient ah les fourmis c'est important les machins c'est important tout est important autrement dit comprenez ce qui est important c'est ce que je fais moi ce que je voulais c'était vraiment aller voir eux ce qu'ils font ça a pris du temps parce qu'il a fallu élaborer des techniques qui n'étaient pas évidentes jusqu'au moment où on avait la bonne idée bon alors on va voir donc leur rôle avec des quantifications de ces rôles toujours rapportés à ce peuplement standard puisque les peuplements varient évidemment mais il faut bien avoir une référence puisque les importances vont être rapportées à ça alors évidemment si les peuplements sont moitié vous divisez par deux s'ils sont doubles ou triples vous multipliez par deux ou par trois c'est tout simple donc quantifier c'est ça qu'il faut retenir et je vais un peu discuter de l'opposition avec l'agriculture qui massacre tout alors vous ça ne vous concerne pas trop puisque votre position elle est simple vous reprenez des sols massacrés vous essayez de les reconstituer grâce aux techniques que vous développent et vous développera François mais moi je suis quand même obligé de constater que l'état des sols qui ont été c'est ce que j'appelle l'agronomie simplificatrice c'est à dire que tout est simple vous faites un itinéraire technique vous labourez vous gratouillez vous foutez complètement des conséquences de tous vos actes le sol se tasse c'est pas grave on met même aux besoins des explosifs agricoles pour le décoller en profondeur enfin il y a toujours une solution au problème ça c'est l'agronomie simplificatrice les idées simples avec des pensées simples et c'est très intéressant pour les marchands de machines de produits pesticides et de engrais quand on commence à essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans le sol en conséquence de toutes ces techniques là eh bien on fait ce que vous faites ce que j'oppose un peu j'appelle ça les agriculteurs économes ceux qui utilisent en fait les moyens de leur patrimoine sol de leur patrimoine de leur ferme de l'utilisation des moyens alors des fois ils vont chercher les moyens à côté vous vous êtes condamné à aller chercher des matières organiques puisque vos parcelles j'ai bien appris les leçons de François et c'est vrai ne produisent pratiquement pas de matière organique il faut aller le chercher à l'extérieur pour faire marcher la machine j'ai surtout développé ce sont vraiment des progrès formidables une mesure sur le travail physique du vernet de terre j'ai réussi à estimer ce que j'appelle l'ombrimix autrement dit ce qui s'avale et ce qui renvoie sous forme de crotte et la modification profonde de ce mélange qui crée ces structures organo-minérales où l'organique se mélange étroitement mais c'est en dessous du millimètre avec les particules minérales bon ça c'est un gros boulot et puis alors l'autre chose c'est le transit intestinal c'est bien mais le verre de terre il se nourrit et notamment il absorbe de l'azote et puis il n'absorbe pas il ré excrète bon et ça j'ai mesuré ça et puis à ma grande stupeur vous allez voir l'expression d'azote qu'il fait ça passe au plan vous allez voir dans quelques instants et ça tout ça c'est observé au terrain dans des terrains non perturbés ce ne sont pas des travaux de laboratoire vous ne vous mesurez peut-être pas ce que ça signifie mais la science entre guillemets qu'on vous infuse et qu'on vous diffuse c'est presque toujours des verres de terre qui ont été mis dans des petites boîtes au laboratoire et dans lesquelles on considère que c'est la même chose qui se passe au terrain ben non jamais sauf une exception d'abord on va commencer par monsieur Darwin la photo n'est pas terrible Charles Darwin en fin de sa vie a fait un livre donc sur les verres de terre mais en fait toute sa vie il s'était intéressé aux crottes de verres de terre c'est ce qu'il pouvait voir il a fait dans sa jeunesse alors là 6 ans 9 mois de bateau à voile à l'époque pour faire le tour du monde il était jeune naturaliste engagé par sa majesté pour faire étudier la nature la naturaliste nature et il a fait une foultitude de découvertes et il est revenu évidemment après 6 ans 9 mois avec des tas de documents d'objets et tout il rentre chez lui et qu'est-ce qu'il présente à l'académie géologique de Londres ce que son jardinier avait mesuré devant chez lui c'est pas la peine de faire le tour de la terre en matière de crottes de verre de terre voilà c'est à dire qu'il avait mesuré la partie émergée en fait de l'isberg puisqu'il ne voyait rien en dessous mais ça le déjà ça ça le préoccupait et là en 81 quand il fait son livre en introduction il a eu une envolée où il est un peu irrité d'abord qu'on le réduise à étant soi-disant l'inventeur de l'évolution ce qui est faux il est l'inventeur de la sélection naturelle qui permet aux organismes de s'adapter mais l'évolution c'était la marque avant lui bien avant lui disons il y a deux générations donc alors déjà ça l'agaçait mais il n'y a pas que ça c'est que la plupart des gens ne comprennent pas comment il fonctionne intellectuellement pour lui et il a fait par exemple un je fais une parenthèse c'est pour vous montrer que c'est une pensée constante chez lui il a découvert que les petits coraux vous savez les machins ridicules qui poussent dans la mer sur à peu près ça d'épaisseur ils sont à l'origine d'îles qu'on appelle les îles coralliennes et il n'avait pas des mesures très exactes mais elles ont des fois 100 mètres de hauteur bon alors ces petites pousses là font des massifs coralliens bon de la même façon quand vous revenez à la sélection naturelle le fait que on dirait aujourd'hui statistiquement il n'emploie pas ces mots là mais les comment pour avoir une descendance il faut arriver à être parent il ne faut pas mourir avant bon et on dirait aujourd'hui la probabilité c'est qu'il faut que l'organisme soit à peu près adapté à son milieu et c'est comme ça que les organismes s'adaptent à l'évolution générale de la terre bon donc vous voyez ce n'est pas un gros phénomène d'ailleurs vous ne pouvez même pas le voir dans une population parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de pot ils poussent sous les voitures et chez les animaux c'est pareil ou chez les plantes il y en a des mal placés mais statistiquement les mieux situés vont arriver à se reproduire alors que la plupart meurent si vous avez une idée du nombre de graines que les plantes produisent vous savez très bien qu'il y a très peu de chance qu'une graine ait une descendance et c'est pareil pour les animaux c'est général alors ça c'était sa pensée c'est à dire des petits phénomènes accumulés font des îles dans le cas des coraux font une évolution dans le cas des espèces et les crottes de vers de terre font les sols voilà il avait ça dans la tête alors pour lui c'est la même chose mais lui il est resté bloqué donc avec la partie émergée de l'isberg les crottes et moi je dois vous avouer que j'étais assez long à me dire mais non d'une pipe comment mesurer ce qu'ils font dans le sol évidemment sans perturber le sol je touche jamais au sol alors un jour j'ai eu la bonne idée je le savais parce que dans mes élevages je m'en servais qu'ils adorent manger du son de meunerie et le son de meunerie c'est un produit en plus standard facile et vous savez il y a une enveloppe bon pour les botanistes ça s'appelle le carriops et puis il y a de la farine dedans tout ça alors et j'avais constaté qu'un transit intestinal il reste le carriops à la fin il n'arrive pas à digérer complètement c'est assez indigeste par contre l'autre partie évidemment il n'y a plus de farine ça c'est bouffé alors ça je l'avais vu au labo alors un jour j'ai eu l'idée on va on prend du son de meunerie on l'a étalé dans la préserie permanente partout à partir de la pénombre de la nuit suivante juste avant la nuit parce que les vers de terre commencent à sortir on a attrapé des vers de terre heure par heure dans la parcelle et puis les pauvres bêtes on les a ébouillantés tout de suite c'est pas sympa et on les a ramenés au labo là on peut attendre du coup ils sont morts et on les a disséqués voilà et toute la technique ça consiste à observer le premier le premier morceau de son dans le tube digestif alors tout à fait au début c'est dans le début l'algésie puis après heure par heure on voit arriver le son jusqu'à l'anus et puis à un moment on ne voit plus que l'anus parce que ça y est le transit a été fait alors vous allez me dire c'est du vice tout ça mais non ça me permet de calculer la vitesse du transit comme je connais la quantité de terre enfin de terre de mélange qu'ils ont fait qui traverse comme je connais la quantité de vers de terre qui font le boulot comme je connais l'activité parce que ce jour là il y a une certaine activité mais il faut l'extrapoler sur toute l'année je connais les variations d'activité alors évidemment on répète un peu quand même mais ça marche bon je peux savoir la quantité de terre qui est passée dans le tube digestif des vers de terre voilà bon à partir de là je complète le travail de Darwin c'est pas seulement les petites crottes c'est tout ce qui se passe dans le sol et c'est énorme en général la partie émergée de l'iceberg ça varie entre des fois zéro tellement il n'y a pas de tassement mais enfin même dans les garigues avec des cailloux on a on a on a mesuré on arrive à avoir 8% de ce qui passe vraiment dans le tube digestif des vers de terre par contre dans la prière permanente où je travaillais où il y avait des vaches qui tassent ça peut monter à 30% mais ça veut dire que 70% nous échappaient ou 92% nous échappaient et ça dépend des endroits donc la quantité de turricule nous indique simplement le tassement et le détassement alors que là on a tout ce qui a transité alors vous avez les chiffres alors mesurer parce que ça ça marche sur les anéciques heureusement ce sont les principaux ceux qui manquent la nuit alors là c'est vraiment mesurer au terrain grosso modo et en moyenne toujours pour cette population standard retenez ce chiffre là 270 tonnes et surtout vous retenez alors j'ai extrapolé aux endogés là je reconnais que je ne peux pas le voir et ça veut dire que retenez ça 300 tonnes de terre transit de l'ombrie mix c'est plus vraiment de la terre c'est un mélange avec de la matière organique transit dans le tube digestif des vers de terre pour chaque hectare et par an voilà un chiffre voilà alors j'ai fait un petit progrès sur Darwin et je suis le premier et depuis Darwin on n'avait rien fait de plus 60 à 80% de la masse animale totale mais la masse biologique c'est 95% ce sont des végétaux quand vous regardez une prairie 95 du poids vivant attention je parle quand j'emploie le mot biomasse je parle de la partie qui est vivante alors ça paraît peut-être idiot d'insister là-dessus mais quand vous avez des forestiers qui vous parlent de biomasse il parle par exemple d'un tronc d'arbre or le bois n'est pas vivant et l'écorce non plus il ne reste plus grand chose l'eau biée dans leur langage le cambium pour les botanistes c'est la même chose c'est-à-dire là où il y a la vie qui permet de faire repousser tous les ans une petite couche de bois à l'intérieur et de renouveler l'écorce bon mais l'écorce c'est comme une excrétion c'est comme nous on a des cheveux c'est pas vivant bon sinon à chaque fois vous iriez chez le coiffeur vous pousseriez des hurlements et même chose pour le bois le bois n'est pas vivant si bien que les fameuses biomasse énorme des forêts sont tout simplement du même niveau qu'une prévue pour la partie vivante par mètre caille environ 350 kg de sol fertile je sais pas hier toi t'as retenu 400 toi hein 400 ouais 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 non mais ça dépend de la profondeur que tu prends en compte en fait c'est arbitraire puisque la profondeur en fait on la connait pas elle est bien trop compliquée moi j'ai retenu un peu moins alors il y a le poids de la matière organique morte moi j'ai retenu 4% on est tous d'accord hein il y a dedans 2 kg de plantes sur une prairie de 350 kg et 200 g peut-être de micro-organismes on est incapable de le mesurer en fait et 20 g d'animaux toujours par mètre carré cette fois-ci on a ramené au mètre carré alors vous multipliez par 10 000 pour repasser l'hectare bon et les lombriciens qui font 18 g de l'ensemble des animaux ne représentent que 0,07% de l'ensemble évidemment quand on met les minéraux ils en pèsent plus rien alors tout ça c'est exprimé en masse sèche c'est-à-dire que c'est des vers de terre desséchés qui ont été pesés c'est pourquoi ça parce qu'un verre de terre c'est 85% d'eau mais une brindille de paille c'est beaucoup moins donc si on veut rendre des choses comparables il faut tout sécher et on sèche tout de la même façon voilà alors quitte après à savoir qu'un verre de terre c'est 85% d'eau si on passe en masse fraîche alors c'est vrai que quand je vous parle d'une tonne d'oeuf c'est avec l'eau mais quand ils sont secs ça fait 180 kg voilà quand j'ai des séchés alors donc ramener à l'état puis alors je mets environ 100 kg d'eau dans un mètre carré sont présents à peu près dans les organismes et hors des organismes voilà ça c'est pour avoir des ordres de grandeur pour savoir de quoi on parle alors on revient à une permaculture et pour moi la plus belle des permacultures c'est une prairie permanente alors la permaculture ancienne c'est la forêt et puis c'est la prairie permanente ou pas permanente et de moins en moins permanente jusqu'à la culture de céréales ou tout ce que vous voulez alors l'introduction du labour là je vous présente une photo qui est un plaisir de l'oeil par contre je vais commencer à vous parler un peu du labour j'espère que vous arrivez à lire elle n'est pas terrible cette diapo il y a deux choses distinctes d'une part il y a une enquête c'est à dire une enquête je veux dire par là qu'on a été faire des mesures car justement en allant dans les champs et en prenant l'état des lieux alors là 100% c'est par référence toujours en herbe c'est à dire rappelez-vous prairie permanente ou prairie c'est pareil voilà les biomasses de verre de terre et puis alors on a continué on a été en deux c'est quoi deux deux c'est du maïs bon et puis là vous avez de l'orge en 3 et puis là vous avez du plaid avec des doses croissantes de pesticides où il n'y a pratiquement plus de verre de terre voilà ça vous donne un état des sols du point de vue des verres de terre et là ça c'est une observation que j'ai pu faire à Jean Blou en Belgique où les collègues du service d'agronomie là-bas avaient fait un essai de très longue haleine où ils ont fait des parcelles avec du labour c'est là ce qu'ils ont appelé du demi-labour mais qui en gros correspond à ce que nous nous appellerions du déchômage et là c'est le semi-direct mais ils n'ont pas regardé les verres de terre c'était des agronomes donc des carrés latins des essais et pendant 17 ans ils ont fait des cultures avec des assolements c'est-à-dire des rotations une année de betterave une année d'épeautre une année de ceci une année de cela tout ça s'est publié dans les rapports de la recherche agronomique belge à en ordonnée c'est ah oui c'est en grammes poids plein c'est-à-dire avec le tube digestif plein et sec par mètre carré alors donc ne faites pas attention aux valeurs parce que à traduire ça en verre de terre mouillée etc bon ce n'est pas grave ce qui compte c'est voir la différence et voir que le non-travail du sol et bien effectivement favorise les verres de terre voilà c'est tout une petite remarque là-dessus c'est qu'on est sur des systèmes en SD où il n'y a pas forcément de réflexion sur la nutrition des sols ah non pas du tout la plupart des systèmes en semi-direct aujourd'hui on part d'une logique on dit qu'il ne faut pas détruire le sol on ne travaille pas on essaie de faire du semi-direct au minimum mais la réflexion d'amener de l'énergie et du carbone dans les sols en fait elle est encore très très présente dans la construction là elle était totalement absente là ce sont les déchets de culture qui font marcher la machine il n'y a pas de réflexion sur la production de biomasse sur la production de paille non ce qui fait qu'en fait sur toutes les expérimentations qu'on trouve qui ont été faites ces 15 dernières années entre un système prairial et un système en semi-direct on observe quand même régulièrement des très grosses baisses des populations de l'ambricien parce que certes on ne détruit pas le système mais en fait on ne le nourrit pas on l'empêche de se construire avec les chiffres et dans la balance que je vous montrais hier il faut une énergie tous les ans pour construire le système et ça c'est une réflexion qui n'est pas encore vraiment amenée dans le système en semi-direct et nous on a été au maraîchage obligés de l'amener parce que notre production de biomasse dans notre système elle est tellement faible que tout de suite on voyait que ça posait problème et donc ça explique pourquoi en fait on a une pas si grande différence entre du labo et du semi-direct même si on est un facteur 2,7 ce qui est quand même important c'est que en fait comme ça manque de nutrition les systèmes se dégradent et la population de l'ambricien elle diminue quand même on ne peut pas dire qu'elle a diminué parce qu'elle a été ratatinée au départ en fait ben oui ils sont partis de se recultiver classiquement ils ont fait leur parcelle c'est l'inverse à la surprise de tout le monde les vers de terre se sont quand même restaurés mais c'est vrai quand je dis restauré c'est la restauration de la population mais pas restaurés en croûte parce que c'était seulement les résidus de culture qui les faisaient marcher et donc c'est des résultats tu as tout à fait raison d'attirer l'attention là-dessus j'aurais pas pensé le faire ça parce que ce que je vois là c'est quand même en semi-direct ils mettent herbicides totaux oui oui mais ça c'est un résultat assez général donc on ne sait pas trop le sujet mais quand même la biomasse si je vous la traduis en biomasse fraîche etc elle arrivait quand même à être ce qu'il y a dans une prairie pauvre bon c'est pas mal une prairie pauvre elle tourne mal vous vous voulez faire des légumes il vous faut quelque chose de beaucoup plus riche et qui tourne ça c'est vrai et ça n'aurait jamais marché pour répondre à ta question en fait nous c'est un travail qu'a fait Courage-Reber depuis une quinzaine d'années c'est de mesurer qu'en fait l'impact du travail du sol en fait est très très largement pire en termes sur l'activité biologique des sols en fait que les produits chimiques il y en a quelques-uns qui sont très nocifs pour les vers de terre comme les antilimases par exemple il y a quelques produits qui sont assez nocifs pour les vers de terre mais la plus redoutable de toutes les pratiques c'est le travail du sol en fait c'est incomparable en fait en termes d'impact c'est à dire que si par exemple tu prends une prairie tu la mets en culture avec un herbicide total ou tu prends ta prairie et puis tu la laboures tu la déchaumes tu la machines dans un cas tu gardes toute ta structure avec le semi-direct enfin avec le désherbage total tu gardes ta structure tu gardes 99% de ta biologie dans ton sol en bon état et dans l'autre cas avec tes techniques qui peuvent être bio tu laboures tu déchaumes tu machines en fait tu as juste ravagé complètement pour terre et donc ça c'est quelque chose d'important parce que la plupart vous êtes sur des tendances bio vous voulez vous labelliser mais il faut bien comprendre qu'en fait dans le cahier des charges bio vous pouvez avoir des pratiques totalement désastreuses et la première c'est celle du travail du sol et donc je vous invite à changer un peu d'angle de vue sur ces problématiques là je ne vais pas vous faire la promotion des produits chimiques mais à un moment donné il faut vraiment changer de regard et comprendre que la plus importante de toutes les destructions qu'on amène avec nos pratiques c'est vraiment le travail du sol et donc là même dans un système où en fait on partait d'un sol ravagé on met des herbicides et probablement tout le cortège de chimie qui va avec on voit quand même la population de vers de terre qui remonte parce que son principal problème c'est qu'on laisse pas un coup de charrue sur la gueule la charrue bio et la charrue conventionnelle ça tue le vers de terre de la même manière il n'y a pas de débat là-dessus alors on passe à la photo suivante simplement c'est une introduction donc le semi-direct ça marche mais s'il y a des années pour faire le travail du sol c'est ce que n'arrête pas de dire François à sa façon alors ça entraîne la décompaction je vous l'ai déjà montré mais on va voir en passant rapidement des sols grumeleux ça crée un lit de semences regardez la couche de crottes de verre de terre vous pouvez passer très superficiellement vous appelez ça au strip-tease c'est ça bon pour semer etc et également ça supprime les cailloux s'il y en a en surface car peu à peu ils vont être enterrés les cailloux voilà une photo d'un sol qui a été mis en pleine herbe et vous voyez que les cailloux ils ont été peu à peu enfouis et ils sont à un niveau où les crottes de verre de terre ont monté monté, monté alors elles montent de moins en moins parce que de plus en plus les verres de terre vont prendre au-dessus pour mettre au-dessus donc là les cailloux ne descendent plus mais dans la mesure où ils continuent quand même de travailler un peu en dessous ils vont descendre mais ça doit être une courbe comme ça la vitesse ça doit être calmé mais autrement dit évitez un coup de charrue vous ne remontez pas vos cailloux ce qui est intéressant ce qui nous donne un ordre de grandeur c'est que pour atteindre ce résultat il y a 25 ans de travail nous on a observé en semis direct en champ qu'en fait des champs très cailloutés au bout de 5 ans maximum en fait tous les cailloux avaient disparu disparu mais ils sont certainement à un niveau ils sont certainement à un niveau moins bas que cela alors les deux premières années en fait il ne se passe pas grand chose parce que la population de lombricien n'est pas trop revenue mais dès que les verres de terre reviennent ça s'enfuit très très rapidement et il n'y a pas non plus que le verre de terre il y a aussi la gravité qui fait que les cailloux ont tendance à redescendre aussi un peu naturellement alors là je vous rappelle qu'on a regardé un petit peu ce qui se passe la longueur des galeries de la surface je vous l'ai déjà montré l'aération drainage mais on va regarder un peu la suite quand on l'ignore alors le manchon racinien avec les verres de terre qui sont au milieu du manchon il est parcouru par les anesthiques c'est un rappel ça c'est des collègues tchèques qui ont fait couler du plâtre dans les galeries de verres de terre ça il faut le faire un plâtre de Paris très liquide et bst ils ont rempli les galeries et après ils ont ouvert le sol et ils ont vu que les galeries débouchent en quoi ? dans des poteries de drainage c'est-à-dire que les verres de terre ils n'aiment pas trop être noyés non plus et quand il y a une évacuation de l'eau qui stagne dans un sol très hydromorphe et qui a une nappe phréatique assez élevée et que l'agriculteur a posé des drains et bien ils raccordent leurs galeries sur les drains comme ça ça va où tout a les goûts et donc rappelez-vous de ça parce que ça veut dire que toutes les opportunités pour assurer une bonne percolation et évacuation de l'eau elles ne s'arrêtent pas qu'au verre de terre elles peuvent se raccorder littéralement sur des agrotechniques donc là je vous ai montré le travail physique si j'ose dire des verres de terre et des hommes comme le titre de mon livre maintenant je vais vous parler d'un truc qui est beaucoup plus surprenant parce que j'avais moi-même j'ignorais tout de cela mais je voulais savoir ce que les verres de terre faisaient et puis dans le sol toujours et notamment je sais qu'ils pissent dans le sol qu'ils produisent une quantité de mucus incroyable puisqu'ils se déplacent comme une limace avec un mucus qui les protège du sol à l'extérieur et à l'intérieur dans le tube digestif donc je savais comme ça mais je ne me rendais pas compte des quantités c'est bien joli parce que le mucus il y a de l'azote dedans bon et c'est tout alors j'ai fait un truc assez compliqué j'ai pris des verres de terre sans perturber le sol oh c'est pas difficile vous tapez sur la terre j'ai pas besoin de tous les verres de terre j'en ai besoin de quelques-uns je les ai levés 50 jours en changeant leur aliment naturel il se trouve que le CEA fait cette production et donne cette production-là à des algues ils ont d'énormes aquariums avec une algue qui pèse c'est donc des algues au lieu d'avoir du 14 elles ont du 15 alors à la suite de ça j'ai dit comme je savais que les verres de terre adorent me bouffer des algues je les ai dit qu'un et si je donnais leurs algues là à bouffer aux verres de terre ils devraient devenir 15 à leur tour puisqu'ils perdront au bout d'un an je sais pas j'imaginais le rasote 14 en 15 au moins j'en pourrais en faire rentrer un peu bref on a fait des essais alors c'est pas vrai en l'IT les verres de terre renouvellent le rasote à toute vitesse au bout de 50 jours le verre de terre a pratiquement plus de 14 il est passé en 15 et alors à partir de ça les mêmes verres de terre je sais les reconnaître parce qu'entre temps j'ai appris à les colorer alors j'ai commencé par les colorer ça j'ai peut-être pas indiqué pour pouvoir reconnaître mes quatre verres de terre par petite placette que j'ai fait sortir je les remets chez eux alors c'est vrai qu'ils ont fait un petit séjour au laboratoire pour passer de 14 à 15 et puis je les ai remis dans le sol et je les ai repris dès le lendemain au premier jour jusqu'au 40ème jour je me suis arrêté à 40 jours parce que j'avais plus de placettes j'avais tapé pour prendre des verres de terre et les charger parce que j'avais imaginé que 40 jours de toute façon je verrais déjà pas mal et alors on reprend les verres de terre comme ils sont et on les emmène au synchro cyclotron pour voir la proportion d'azote de 15 qu'ils ont perdu et ils n'ont pas maigri ils ont absorbé du 14 dans le milieu naturel puisque c'est du 14 qu'il y a donc c'est une substitution pour eux ils ne savent pas je n'aurais pas expliqué d'ailleurs alors donc ça on dose les lombriciens c'est ce que je voulais voir moi et puis quand même puisque j'avais mis ça dans des cadres où j'avais planté des des sortes de tôles mais j'avais préparé ça 5 ans avant pour une autre expérience que je n'ai jamais faite heureusement d'ailleurs que j'ai fait ça c'est des tôles qui faisaient 50 cm de profondeur rentrées à la masse donc dans ces conditions-là j'ai remis 4 verres de terre là où ils habitaient et donc on les a repris on a regardé ce qu'ils avaient dans leur tube digestif ça s'appelle E dans les graphiques dans le sol on l'a regardé pour voir comme on dit pour voir parce que je pensais que je ne retrouverais rien c'est bien connu que l'azote ça fout le camp mais enfin j'ai quand même regardé s'il en reste un petit peu dans le sol et comme on sort la terre et qu'on on prend le sol mais on lave et on sort les racines on a pris également ce qu'il y avait dans les racines et puis on avait pris avant on avait coupé soigneusement dessus on a pris la partie aérienne donc on a regardé partout si l'azote était encore là était passé bon alors voilà ce que ça donne les verres de terre ont bien perdu leur azote comme prévu et en fait ils ne l'ont pas perdu ils l'ont remplacé le 15 alors c'est exprimé en pour 1000 de i ça veut dire de la quantité initiale qu'il y avait dans le verre de terre et dans les lombriciens donc mais ce n'est pas que les lombriciens même chose dans le tube digestif alors attention l'échelle n'est pas la même c'est 0,5 alors qu'à côté c'est dû jusqu'à 1000 c'est donc pratiquement rien dans le tube digestif puis alors dans le sol c'est logique ça passe dans le sol on voit ça monte puis ça disparaît bon alors stupeur parce que c'est de la stupeur c'est la découverte totale ça passe dans les racines alors ne faites pas attention aux 2, 3, 4 etc ça dépend des profondeurs de sol parce qu'on a découpé ça en galettes horizontales donc les racines c'est tout ce qui est PR et puis la partie aérienne il est monté de l'azote dans la partie aérienne bon apparemment les verres de terre on nourrit les plantes l'azote 15 des verres de terre après un petit transit dans le sol est passé dans les plantes alors le petit transit dans le sol je vous l'explique quand il y a encore pas mal d'azote dans le verre de terre d'azote 15 évidemment ils produisent des mucus les mucus ne sont pas directement assimilables par les plantes donc les micro-organismes croognou de ça ça c'est l'explication de la courbe on peut comprendre ce qui se passe puisque je sais que les mucus ne peuvent pas être assimilés par contre c'est de l'énergie et c'est un excellent casse-croûte pour les micro-organismes ils ont avalé tout ça ils ont eux-mêmes fait des micro-organismes ils ont une durée de vie très courte et ils ont relâché finalement leur azote qui toute affaire finie va rentrer dans les plantes alors là j'ai attrapé toutes les courbes et je les ai cumulées voilà c'est-à-dire j'ai additionné donc ce qu'il y a encore dans le verre de terre et son contenu de tubes digestifs vous avez la courbe du sol qu'elle a et puis vous avez toutes les racines et la partie aérienne et puis ça s'arrête à 40 jours faute de mieux alors vous allez me dire bon nous on a vu ça au fur et à mesure du temps et on a vu une chose qu'on attendait c'est-à-dire qu'on perd de l'azote regardez quand on additionne tout il y a de l'azote qui a disparu mais alors ce que je ne m'attendais absolument pas c'est que l'azote vaporisé ou entraîné par les pluies revienne regardez il revient et d'ailleurs quand on extrapole ces petites courbes avec des fonctions mathématiques à 50 jours il est complètement revenu alors là c'est magique ça et bien non on a fini par comprendre notre échantillon s'arrête à 50 cm de profondeur les galeries de verre de terre descendent plus bas ils ont crachouillé dans le sol en profondeur ça prend un petit peu de temps pour passer dans les et là on est à 14 jours quand c'est au plus creux et ça passe dans les racines et les racines elles remontent l'azote vers la partie vers la partie supérieure et les parties aériennes alors là on est au printemps les parties aériennes sont en train de se constituer elles ne sont pas encore bien énormes elles n'ont pas tout pris et puis regardez surtout la part des racines le volume des racines est considérable et c'est vrai les plantes dans une prairie permanente ont un volume de racines considérable par rapport à la partie aérienne et variable les racines pratiquement pas voilà et là donc vous avez la démonstration que tout l'ensemble du sol a fonctionné avec la remontée de l'azote depuis la profondeur voilà et donc pour répondre aux ans de l'agence de l'eau l'azote fout pas le camp dans la rivière voilà alors horreur non n'ayez pas peur je ne vais pas vous obliger à comprendre là ça s'était fait pour un bouquin où je l'expliquais mais cette courbe là au départ comme là il y a il y a là 100% il y a 100% d'azote 15 et qu'on voit c'est l'ensemble du corps qui perd on peut calculer la vitesse du débit c'est à dire la quantité qu'un ver de terre crache à chaque instant et évidemment simultanément quand ce qui part c'est remplacé sinon il n'y aurait plus de ver de terre à la fin il se permet même le luxe de remplacer tellement qu'il agrandit un tout petit peu de 5% à la fin de cette extrapolation c'est une extrapolation regardez j'ai mesuré jusqu'à 40 jours et là on a extrapolé à 60 pour avoir de jolies courbes voilà et qu'est-ce qu'on mesure avec ces débits on mesure que les ver de terre remplacent tous les jours 10% de leur azote tous les jours 10,5 bon pour faire plaisir c'est à dire que ce sont des vraies pompes à azote qui renvoient de l'azote et en fait ils y sont condamnés parce que cette production de bucus pour pouvoir se déplacer leur fonctionnement propre ils ont de l'urine alors leur urine c'est de l'ammoniaque c'est pas de l'urée parce que mais ça revient au même les plantes adorent l'ammoniaque elles en crèvent parce que quand vous faites ça en agriculture c'est comme de l'alcool vous les tuez tout de suite mais quand c'est une dose homéopathique qui est mise tous les jours par le pipi du ver de terre qui se déplace dans sa galerie elles adorent et résultat tout passe dans les plantes mais ce qui est intéressant c'est donc de voir de pouvoir calculer le débit c'est à dire les quantités d'azote qui sont concernées alors même topo je connais ça pour telle biomasse de ver de terre je l'extrapole à la biomasse du genre et tenu compte de l'activité je l'extrapole sur l'année donc ça va me permettre de savoir la quantité d'azote que les ver de terre alors attention non pas font passer dans leur tube digestif ça c'est bien plus parce que tout n'est pas assimilé mais font passer à travers la paroi intestinale jusqu'à la peau qui va renvoyer dehors en simplifiant autrement dit ce qu'on appelle le métabolisme leur propre boulot le contenu du tube digestif ne fait pas partie d'un animal c'est encore un milieu extérieur qui a été trié pour assimilation éventuelle les conseils indigestes vous assimilez pas alors ah oui là c'est intéressant alors j'ai répété l'expérience dans une autre parcelle et le le ver de terre n'était plus un anécique vrai c'était un épianécique ça veut dire la même chose au point fonctionnel mais il peut pas avoir de diapose bon et c'est d'un autre genre alors c'est intéressant parce que l'autre genre en question il a fonctionné exactement mais alors mathématiquement à la même vitesse que le premier et vous avez ici un résultat alors je traduis n c'est donc l'anécique c'est un nicodrilus vous voyez c'est le nom latin et quand je mets c c'est au champ c'est ce que j'ai observé dans la prairie mais comme j'avais fait au laboratoire et que je savais pas à l'époque les températures optimales j'avais pris une température beaucoup plus élevée alors vous voyez n et je mets m ça veut dire microcosme enfin autrement dit c'est en boîte de labo voilà puis j'ai refait la même chose avec ce fameux lombricus puisque l qui dans un autre champ et là la température du sol est plus élevée et je l'avais fait évidemment au laboratoire car tout ça ça a été dupliqué au laboratoire et alors on s'aperçoit que ça ne fait qu'une fonction mathématique en fonction de la température vous vous rappelez on connaît une biomasse on moins moyenne il y en a d'autres évidemment on connaît les activités on sait la quantité qui transite dans le tube digestif entre et sortie et puis sortie collatérale à travers le corps du ver de terre alors tout ça ça permet de commencer à faire des calculs sur ce qui se passe dans un champ c'est ce qui nous intéresse c'est vous n'êtes pas venu ici pour écouter les discours du professeur Nimbus non alors on va y aller dans le champ voilà alors on fait le bilan je vais commencer par l'azote parce que d'abord c'est le plus sûr puisque ça a été observé ingéré par le tube digestif attention pas assimilé par le ver de terre c'est ce qui rentre voilà il y a 2300 kg d'azote à l'hectare je vous rappelle que les apports d'engrais dans une culture céréalière c'est 250 kg l'assimiler ah l'assimiler attention c'est ce qui est rentré à travers le paroi intestinal dans le ver de terre et c'est égal à ce qu'ils ont excrété essentiellement par leur mucus et leurs urines en azote c'est précis 583 kg à l'hectare mais c'est ce que mes chiffres donnent et pareil j'exprime en mètre carré et alors ce qui n'a pas été assimilé c'est à dire l'ingéré et qui ressort au niveau des crottes de ver de terre c'est une tonne 7 à l'hectare alors tout ça c'est mesuré c'est pas difficile on mesurait l'entrée du tube digestif on mesure à la sortie on a vu vous l'avez vu ce qui est assimilé ce qui ressort sur le ver de terre comme on l'a calculé par la dérivée des courbes tout ça c'est de l'observation le carbone organique c'est un peu plus difficile parce que l'ingéré je peux le voir on sait le mesurer le déféqué on y arrive à peu près bien que c'est moins facile à mesurer et par contre l'assimiler vous voyez je mets à chaque fois environ parce que j'ai pas pu travailler avec du carbone marqué en effet j'ai pu travailler un peu avec du carbone radioactif marqué puis ça a été interdit mais c'était en plus d'un truc que j'avais ramené des Etats-Unis j'en ai fait travailler pendant un an et demi dans une centrale nucléaire donc j'avais ramené du matériel j'ai pu m'en servir mais j'ai pas à l'époque c'était il y a longtemps j'avais pas encore découvert le coût de l'azote mais malgré tout grâce à d'autres collègues on va peut-être le voir j'ai pu mesurer tout ce qui se passait au long du tube digestif donc quand même arrivé à des chiffres ces chiffres là sont des ordres de grandeur comparables alors assimiler ce qui est intéressant par rapport à l'azote c'est pas difficile assimiler il y a l'escrété mais là pas du tout assimiler c'est ça mais ce qui est digéré c'est est perdu au cours de la digestion c'est presque autant en pourcentage pourquoi ? parce que pendant le transit intestinal les micro-organismes cassent la croûte sur le truc et les vers de terre envoient des enzymes et éclatent les molécules carbonées et il y a donc une véritable respiration dans l'intérieur du tube digestif et c'est énorme c'est presque autant que ce qui est assimilé mais malgré tout il reste quand même pas mal de carbone sur 10 tonnes il en reste 5 qui vont sortir dans les fesses c'est pourquoi les fesses sont quand même de beaux mélanges organo-minéraux autrement dit il y a des minéraux et il y a quand même beaucoup de carbone qui a été inclus dedans et alors les vers de terre on le visse parce que là c'est du vis les crottes de vers de terre sont déposées dans le terrain et imaginez que du point de vue du vers de terre c'est un fromage mais alors c'est du cahier qui dépose il faut attendre que les micro-organismes fassent leur travail et ils vont transformer la qualité de la matière organique de sorte que les vers de terre vont revenir manger leur crotte elles vont dire c'est dégueulasse mais non c'est pas dégueulasse les lapins en font autant et c'est pas les petites crottes de lapins c'est des crottes molles qui sortent et ils mangent tout de suite alors la façon de faire des vers de terre c'est de déposer dans le sol bien mélangé à des minéraux qui fait que personne viendra casser la croûte sur leur sur leur réserve en quelque sorte qui vont mûrir comme un fromage et ils vont venir manger le fromage quand il est prêt et de qualité j'espère voilà donc en gros j'ai les masses j'ai les mesures de ça j'ai pu reconstituer les proportions c'est une stupeur cette histoire je m'en doutais pas mais quand j'ai essayé de reconstituer le régime alimentaire du vers de terre vous voyez je suis à Visslard j'avais les analyses de tout ce qu'il y avait dans le champ les feuilles mortes qui tombaient les vieilles faunes mortes toutes les couches les horizons de sol et tout il n'y avait rien qui collait rien qui collait avec ce qu'ils avaient mangé alors j'ai commencé à faire des mélanges des horizons me disant ah ils ont mangé plus ou moins de litière c'est vrai ça ne marchait toujours pas et au miracle quand j'ai introduit les crottes de vers de terre dans leur régime je suis arrivé à équilibrer leur repas alors donc je sais comment ils mangent et je sais qu'ils mangent à peu près la moitié de leur alimentation ce sont des crottes de vers de terre ça veut dire que quand ils créent des grumeaux pour la stabilité des sols ils sont les premiers à en détruire la moitié mais comme ils les recréent tout de suite tranquillisez-vous le résultat est là mais au passage les plantes se sont servies j'ai quelques commentaires à faire quand même pour montrer à tous les gens pourquoi ces chiffres peuvent nous être intéressants c'est que déjà en fait on se rend compte comme tu disais que dans les systèmes simplificateurs de l'agriculture on n'a jamais ce cycle du carbone ce cycle de l'azote qui nous est expliqué et on n'a jamais des volumes aussi importants des masses aussi importantes d'azote qui circulent dans les systèmes et du carbone non plus et donc si tu pouvais nous sortir les publications ou avec le régime alimentaire complet on pourrait peut-être y voir un peu plus clair on pourrait peut-être commencer à avoir une petite idée de si on nourrit notre vers de terre et que ceci soit là ça donnerait ça mais tu vas me dire que c'est compliqué non pas du tout je vais te dire que dans le livre là des vers de terre et des hommes tu as les références principales tu vas dans ces références principales et tu auras toujours les références de détail et alors dans les chiffres ce qui semble assez intéressant c'est que globalement on voit que ce qui est ingéré a un C sur M de la route du 4 ce qui est quand même très bas par rapport à ce qu'on voit dans les matières organiques oui parce qu'ils choisissent oui ils choisissent c'est ça ils ne mangent pas n'importe quoi d'accord et donc ce C sur M de la route du 4 il est dû au fait que c'est des matières organiques déjà en putréfaction qui mangent enfin putréfaction il y a déjà eu des champignons ah mais c'est même plus qu'en putréfaction c'est pourri par exemple de micro-organismes d'algues de surface de trucs comme ça dont ils ignorent l'existence de sorte qu'ils ont pris un machin qui est appétant pour eux et comme moi je ne peux pas parler à la place du ver de terre parce qu'ils ne m'ont rien expliqué comment ils font leur tambouille j'ai été simplement voir comment ils avaient fait leur tambouille c'est une ratatouille dont j'ai pu reconstituer les différents légumes voilà mais je ne peux pas en dire plus les ver de terre ne m'en ayant pas dit plus et d'autre part les chiffres que vous obtenez vous savez maintenant comment j'ai été mesurer ça au terrain bon je n'ai pas inventé alors évidemment tout à l'heure on l'a dit les cycles de l'azote des livres y compris d'écologie puisqu'il paraît qu'il y a des livres d'écologie vous verrez qu'il n'y a jamais de ver de terre alors des masses énormes d'azote qui transitent dans un champ à travers les ver de terre ça n'existe pas et pourquoi c'est pas dans la théorie je voudrais faire une ou deux digressions en plus notamment parce que ces chiffres là en fait on les a échangés avec des collègues de techniciens et on en a disserté un peu longuement et en fait moi on m'a fait des réponses où notamment on m'a dit ben regarde bon c'est ok tu me présentes ces chiffres là mais moi d'habitude dans mes calculs d'itinéraire technique je fais tel ou tel type de calcul et ça colle pas du tout avec les trucs ben oui et alors et j'en suis grosso modo la plupart des calculs qu'on m'a proposé c'est des calculs qui sont souvent faits en agronomie c'est qu'on vous fait calculer l'humification enfin la minéralisation des matières organiques dans les sols et donc on vous dit ben il y a tant de matières organiques dans le sol on a un coefficient approximatif de minéralisation de temps oui c'est approximatif en fonction du sujet cela et en gros il va vous sortir 100-150 unités d'azote et en fait le problème c'est que tous ces coefficients ont été faits sur des sols travaillés dans lesquels il n'y a plus de l'air de terre dans lesquels il n'y a plus de micro-organismes dans lesquels il n'y a plus tout ça et en fait il s'avère que dans le cycle de minéralisation de la matière organique on commence à l'imaginer comme ça et tous les chiffres commencent à concorder un peu c'est que vous avez effectivement les matières organiques une fois qu'elles sont sous forme du mus elles vont minéraliser doucement et nourrir la plante mais en fait vous avez toute une première phase du cycle de la minéralisation qui se fait par le verre de terre par ses mucus par ses sécrétions et tout ça en fait est très rapide on le voit ça se compte en dizaines de jours et tout ça c'est jamais pris absolument jamais pris en compte dans aucun calcul et en fait c'est cette première phase du cycle de minéralisation qui est fort complexe qu'on essaie de commencer à quantifier et c'est celle là qui explique que quand on arrête de travailler les sols en fait que le verre de terre revient là tout d'un coup on a une croissance des plantes qui devient très 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 importante et qui ne s'explique pas par des calculs de minéralisation tout à fait classique parce que cette première phase du cycle où on a des milliers d'unités d'azote qui circulent en fait elle est totalement méconnue de tous les calculs qu'on va vous proposer donc si demain vous avez des techniciens qui vous amènent des formules de calcul de minéralisation et que vous vous êtes sur des sols non travaillés avec des verres de terre etc il faut savoir que c'est totalement invalide ou que ça ne sera valide que pour une toute petite partie de ce qui se passe dans votre système et qu'en fait les bons calculs de minéralisation avec du verre de terre qu'on nourrit avec des paillages etc il n'y a personne aujourd'hui qui les a absolument personne et pas moi non plus et nous on a une vague idée de ce que ça peut représenter parce qu'on a des chiffres qui valent ce qu'ils valent qui nous montrent qu'en fait le cycle de l'azote est beaucoup plus important bon je vais vous je vais vous commenter un chiffre c'est celui là bon alors je vous dis il n'est pas vous voyez il est à peu près 10 tonnes de matière organique non 10 tonnes de carbone c'est 20 tonnes de matière organique qui passe à travers le tube digestif derrière la terre et tout le reste alors c'est bien supérieur à la production végétale alors ah mon dieu pas possible pas possible c'est pas possible alors bon d'abord il y a une partie qui a été réingérée mais enfin ça ne représente qu'un quart de la petite souple c'est pas suffisant vous n'y arriverez jamais alors maintenant comment on a mesuré la production végétale je vais vous le dire après c'est pas difficile on attend qu'on arrive au moment de la fauche pratiquement on coupe l'herbe qui n'est pas produite elle est encore vivante en partie mais plein aussi d'herbes sèches et on dit c'est la production végétale c'est peut-être la production végétale pour le gars qui fait le foin mais c'est pas ce que les plantes produisent puis alors on tient même compte des recrues on refait une autre coupe ou deux on additionne le tout et on dit voilà c'est ça la production végétale d'abord il n'y a pas de racine bon de sorte qu'on ne sait pas ce qui est produit dans une prairie déjà à ce niveau là grossièrement en plus ce qu'ils appellent produit c'est pas produit parce que ce qui est vraiment produit par les végétaux c'est ce qu'ils abandonnent ou ce qui leur a été piqué par la dent de la vache bon mais eux tant qu'ils sont vivants ils n'ont rien produit du tout ils n'ont rien lâché bon alors déjà donc le concept au départ et la technique est aberrante mais ce sont les chiffres des livres même des livres d'écologie fondamentale mais c'est complètement faux alors d'autre part maintenant je me mets à la place d'un petit ver de terre au printemps par exemple vous avez le trèfle vous avez vu tout à l'heure il y avait du trèfle dans ma prévile quand vous voyez le trèfle qui pousse il y a des feuilles mortes qui se trouvent parce qu'ils poussent d'accord mais ils abandonnent les feuilles au fur et à mesure qu'elles sont mortes vous parlez du trèfle ça se refuse pas les ver de terre l'aval ça rentre dans mon chiffre mais ça rentre pas dans les calculs puisqu'on n'a pas coupé l'herbe et ça continue comme ça toute l'année puis à l'automne où il n'y a plus de production c'est bien connu en réalité les plantes abandonnent une quantité considérable de feuilles mortes un petit peu comme les arbres et ça aussi c'est pas produit alors je vous parle pas des racines qui sont pas produites non plus bon autrement dit moi je parle d'une quantité ingérée par les verres de terre mais il n'y a pas que quand j'ai une frairie vous voyez c'est une quantité énorme incroyable il suffit de regarder comment ils ont calculé et obtenu leurs chiffres pour savoir que d'abord ils sont faux et idiots et que d'autre part on sait rien de la production végétale dans une frairie tout au long de l'année car tout au long de l'année les plantes lâchent des exudats des machins des trucs et des choses des réseaux des réseaux des positions dans le sol etc. dont on ne connaît pas du tout les quantités on ne sait rien c'est à dire qu'on ne sait pas du tout comment une frairie fonctionne alors les conséquences de ce que je viens de vous montrer c'est qu'on passe de l'imaginer et Dieu sait que ça continue de fonctionner très fort l'imaginer au réel les mesures directes en écosystème pas dans des boîtes de pétri ou sur ordinateur permettent d'observer bon et ça change complètement ce qu'on a imaginé du superficiel par exemple les coupes d'herbe pour dire c'est la production des plantes alors on a je rappelle les quantités le fonctionnement du sol et donc des écosystèmes est actuellement quantitativement ignorés c'est une petite expérience de laboratoire qui est assez amusante c'est un organochloré qu'on appelle le lindane ou HCH bon alors là c'est un organochloré du type DDT si vous voulez et on savait que le DDT se bourre et s'accumule de verre de terre alors là je l'ai mis dans un sol qui est un sol entièrement neutre c'est de la silice pure et j'ai mis dedans 10 ppm 10 ppm de lindane dilué dans cette silice et j'ai foutu des verres de terre alors comme prévu par la théorie si j'ose dire mon verre de terre s'est empressé d'accumuler du lindane dans son corps c'est facile à doser en plus et puis alors surprise et ça passe en dessous de la dose de 10 ça devient une trace alors alors là j'ai des gens qui m'ont aidé ils m'ont dit ah ça c'est typique d'une détoxication c'est bien que le verre de terre absorbe le lindane il a mis en place un système enzymatique ça lui a pris un peu de temps qui permet de péter le lindane alors c'est facile le lindane il a une toute petite molécule c'est une toute petite molécule qui ne demande qu'à être pété et donc ça veut dire que le lindane disparaît dans les sols on savait qu'il disparaissait mais bon on ne savait pas pourquoi les verres de terre détoxiquent le lindane dans les sols c'est quand même intéressant à prendre je constate que le lindane quand il est rentré dans les verres de terre et qu'il s'est accumulé il disparaît dans le verre de terre je ne vois que ça je suis aveugle en dehors de ça et les toxicologues m'ont dit ah ça c'est typique d'une bio vraiment d'une bio détoxication c'est à dire que les enzymes il y a dû avoir des enzymes mais il y a des enzymes comme ça qui s'allument quand ils sont alimentés avec du lindane à tour de bras et qui vont se développer pour défendre en fait l'organisme ça n'existe pas que pour le lindane alors ça s'appelle une détoxication alors là je vais vous montrer une technique qui pourrait peut-être vous intéresser je ne crois pas parce que vous êtes quand même sur des petites parcelles mais quand on dit rétablir un sol je préfère les techniques que François vous apporte c'est beaucoup plus adapté à votre situation mais je vais vous parler une petite histoire je vous ai montré tout à fait au début l'origine des verres de terre avec leurs trucs la dérive des continents tout ça vous vous rappelez de ça un peu bon vous avez vu qu'il y a toute une partie de la terre où les verres de terre ont un jasier dans la tête et pas plus loin et que du coup ça les coince sérieusement ils ne peuvent pas devenir anésiques alors cette grande partie c'est l'Asie du Sud-Est c'est l'Inde c'est l'Australie la Nouvelle-Zélande l'Afrique l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord ça fait beaucoup il reste en gros l'Europe et l'Eurasie jusqu'à la moitié de la Chine bon où il y a des anésiques naturellement alors il y en a qui ont été transportés depuis quand même c'est pas si simple mais toujours avec la preuve vous allez voir le résultat alors Abaquin je vous le rappelle voilà la fameuse carte bon je passe vite alors un paysan en Nouvelle-Zélande pays où il n'y a pas d'anésiques un jour dans son gazon qui ressemblait plus ils font du mouton ah oui il faut quand même raconter l'histoire de la Nouvelle-Zélande un tout petit peu ils ont tout coupé les forêts pour faire des élevages massifs vous achetez du mouton congelé pas cher c'est vrai pas cher et on se fait plus pour mauvais de Nouvelle-Zélande c'est leur fortune et donc les troupeaux de moutons courent partout et ils ont donc retiré les forêts ils ont fait des prévices on peut dire artificiels mais elles sont naturelles en fait et voilà là nous sommes en je ne sais plus 1929 un monsieur Hachemort se balade dans sa parcelles et voit une chose étonnante dans ces ces espèces de paillassons qui lui sert de prairie une grosse tâche verte alors c'est un observateur il s'aperçoit que il a un sol souple il s'en est aperçu comme ça parce que évidemment les sols sont bétonnés il n'y a pas de labours lombricien ah là c'est ce qu'il écrit et quand il a constaté que ça était souple il a été voir il a trouvé des lombriciens alors heurts form il n'en sait pas plus mais il a la tête qui tourne il a pris des mottes de terre il les a mis un peu plus loin dans ses parcelles et il a vu que les tâches ma foi les vers de terre colonisaient ses parcelles alors il a continué 28 ans plus tard un technicien agricole passe par là il s'appelle Stockdale et et alors il découvre ça avec stupeur il a publié un article dans le journal agricole du coin dont le titre est très simple on ne peut pas faire plus simple il s'appelle vers de terre et il explique que les vers de terre ça existe et qu'en plus ça a l'air de faire un sacré bon boulot puis il faut encore attendre 20 ans pour que la recherche locale plus que la recherche les techniciens sans que et créez une véritable technologie vous allez la voir maintenant alors ça consiste à introduire des vers de terre vous verrez je crois la machine un peu plus tard alors voilà un sol normal de Nouvelle-Zélande sans vers de terre donc avec une accumulation de matière organique qui ne peut pas s'incorporer et un petit détail important pour les éleveurs de moutons il y a un champignon qui se développe là dedans joyeusement mais qui a pour effet de donner l'eczéma facial du mouton vous n'avez jamais entendu parler de ça là-bas c'est une peste parce que les moutons attrapent ce truc-là ils ne peuvent plus s'alimenter ils ont un eczéma au niveau du museau on introduit des vers de terre on regarde ce qui se passe deux ans plus tard on voit encore un peu de matière organique ancienne là une petite couche mais alors il n'y a plus de paillasson il n'y a plus de litière et il n'y a plus d'eczéma facial quand même intéressant la fertilité avait augmenté de 120% c'est-à-dire ça avait doublé la production et un peu plus de la prairie et là elle a l'air descendue cassant c'est que doublé pourquoi ? parce qu'au démarrage ça débloque tout et les plantes sont presque suralimentées qu'après quand tout le circuit se met en route ça rebaisse un petit peu mais ça reste après à 100% c'est-à-dire que leur prairie devient deux fois plus fertile vous voyez vous avez un criminel un ver de terre qui est pris au piège et surtout il y a une structure du sol qui s'est établie voilà alors je continue comme c'est une affaire sérieuse les néo-zélandais sont déjà en sérieux ils ont fait une machine pour prendre des mottes de terre en fait elle est abaissée et elle découpe des blocs dans le sol vous allez voir les blocs je suis obligé de faire très vite voilà les blocs que ça découpe et voilà un agriculteur qui distribue dans son champ les blocs de sol avec ver de terre ils font donc de la biostimulation des sols par inoculation de leur terrain sur des hectares et c'est toujours en cours parce que la Nouvelle-Zélande est grande mais ça a bien avancé pour la Nouvelle-Zélande